Départ, Jean-Pierre Dubois tourne tout à l'extérieur Et Ivanuska a pris un bon départ à l'extérieur tout en assurant Côté corde c'est le numéro 11, Ilo du Trio qui est parti le plus vite Ilo du Trio a pris l'avantage, rejoint par Helico de Beaumont Avec à l'extérieur Ivanuska qui semble afficher ses prétentions Ils sont suivis par Louis Baudron avec Yodonap Dans le premier virage, c'est toujours le 11, Ilo du Trio qui est à l'avantage Le numéro 12, Ilico de Vaud a été disqualifié Il faut aborder la ligne d'en face, c'est Ilico de Beaumont qui s'est emparé du commandement Tandis qu'Ivanuska se rapproche à l'extérieur Et vient en deuxième position, il précède le numéro 11, Ilo du Trio Toujours Ilico de Beaumont qui précède Ivanuska avec Ilo du Trio dans la corde Le numéro 9, Hippolyte de Tiezac a été disqualifié Toujours Ilico de Beaumont, tête et corde qui précède Ivanuska qui semble aller facilement à son extérieur Il précède dans leur dos le numéro 11, Ilo du Trio qui précède également tout près le numéro 3, Iodonap Jeux Ilico de Beaumont, tête et corde avec tout à fait à ses côtés Jean-Pierre Dubois avec Ivanuska Dans leur dos vient toujours Iodonap à l'extérieur du numéro 11, Ilo du Trio Les chevaux vont deux par deux Et c'est toujours le même leader, c'est à dire Ilico de Beaumont Qui est toujours accompagné par Ivanuska Il précède le numéro 3, Iodonap avec Côté corde, toujours le numéro 11, Ilo du Trio Sur une troisième ligne vient l'as Idao de Tiar qui a un très très bon parcours Et qui accompagne numéro 10, Iris Lucernet On va toujours deux par deux, on semble accélérer un petit peu A moins d'un tour de l'arrivée, et c'est toujours Ilico de Beaumont qui a l'avantage avec Ivanuska à ses côtés Dans leur dos vient le 11, Ilo du Trio Tandis que numéro 3, Iodonap et Louis Baudron perdent toute chance sur une grosse faute On se rapproche facilement avec le numéro 1, Idao de Tiar et Théo du Val d'Estaing Clément du Val d'Estaing, pardon En face, on accélère progressivement sur l'impulsion numéro 2 Le numéro 8, Ismir de Lormoriette, il est disqualifié de 8 Et c'est toujours Ilico de Beaumont qui a l'avantage avec Ivanuska qui voyage toujours à son extérieur Le numéro 11, Ilo du Trio, semble suivre avec des ressources juste en olor d'eau Tandis que Clément du Val d'Estaing s'est bien rapproché avec Idao de Tiar Et est venu juste derrière les leaders avec pas mal de ressources On va aborder bientôt la mi-virage Et c'est toujours Ilico de Beaumont qui a l'avantage Clément du Val d'Estaing sort et vient vite en troisième épaisseur Pour aborder la ligne d'arrivée, tandis que Jean-Pierre Dubois semble battu Ilico de Beaumont essaie de se détacher Il va être attaqué à son extérieur par Clément du Val d'Estaing Idao du Tiar revient fort Et c'est Idao du Tiar qui semble prendre la mesure du numéro 2 Ilico de Beaumont qui se défend bien Et c'est sans un quartade, ça va être là C'est Idao du Tiar qui va s'imposer facilement devant le numéro 2 Ilico de Beaumont Le 11, Ilo du Trio est facile, le troisième devant le numéro 3 Icebreaker étant tout à l'extérieur, juste à son intérieur Icelander qui est un poulain qui porte une kazakh blanche Faute du numéro 2, Yes We Can Yes We Can, le favori de l'épreuve qui rétrograde Il va perdre quasiment toute chance Alors qu'Inès de Blary, l'autre Garato est très bien parti Et se présente en tête pour aborder le premier tournant Avec Injoy Sacha qui est en deuxième position côté corde On progresse vivement à l'extérieur avec Icelander, le numéro 7 Concurrent qui participe à sa première course française Après avoir couru en Suède Il est néanmoins contré, cet Icelander par Inès de Blary Alors qu'on s'est placé en troisième position avec Iris de Maimartin Ouh là, accrochage avec le numéro 1 C'est un miracle que l'on ne soit pas tombé Et devant les tribunes, Inès de Blary qui a toujours l'avantage Icelander a pu prendre son sillage On est arrêté avec le numéro 1, Injoy Sacha On se rapproche ensuite avec Icebreaker qui vient en quatrième position Alors qu'on ferme la marche avec Ixel de Lomoy Les numéros 2, 10 et 1 ont été disqualifiés Ixel de Lomoy a été disqualifié Donc on ne tient pas compte de sa candidature Qu'en est-il du favori ? Idao de Thillard, il a la bonne course Il est dans le dos d'Icebreaker à mi-ploton La lueur n'est pas très sélective Et Icebreaker en profite pour se rapprocher Venant maintenant quasiment en troisième position A hauteur pratiquement du duo de tête Constituée toujours d'Inès de Blary avec Icelander Iris de Maimartin en bonne place ensuite côté corde Toujours dans le dos d'Icebreaker Idao de Thillard Alors que l'une des favorites de l'épreuve I love you est à l'arrière du peloton Avec également incroyable star Ça ne va pas très vite Et Icebreaker en profite donc pour se rapprocher A hauteur d'Inès de Blary Icelander est bien placé également côté corde On suit le mouvement avec Idao de Thillard Qui a la bonne course Isla également se rapproche dans ce wagon Qui est en train de progresser Puisque Eric Raffin a décidé d'accélérer avec Icebreaker Pour venir rejoindre maintenant Inès de Blary Inès de Blary qui a parfaitement contré Icebreaker Bonne course pour Idao de Thillard Qui est en 3ème position toujours à l'extérieur d'Icelander Concurrents qui sont suivis encore par Iris de Maimartin Alors qu'on attend toujours avec Isla Avec I love you Avec également incroyable star A l'arrière également Inaki de Tagore Mi-tournant avec les deux leaders Qui ont mis un petit peu au pas leurs adversaires Et là on réaccélère à 500 mètres de l'arrivée Avec Inès de Blary Toujours sous la menace d'Icebreaker Marqué de près par le numéro 7 Icelander On passe à l'attaque à l'extérieur avec Idao de Thillard Début de la ligne droite Inès de Blary, Icebreaker Idao de Thillard Qui passe à l'attaque maintenant Qui sont suivis par Isla Le numéro 3 Alors qu'en retrait I love you essaye de refaire du terrain Côté corde Icelander se défend bien A l'extérieur Idao de Thillard Qui passe à l'attaque maintenant Et qui semble prendre le meilleur sur ses adversaires Mais attention Numéro 3 Isla Qui est lancé par Jean-Philippe Monclin Qui s'apprête à bien terminer Idao de Thillard Qui a fait la différence maintenant Et qui confirme ses débuts victorieux Il s'impose en bon poulain La deuxième place est très disputée Entre Isla à l'extérieur Et le numéro 4 Inès de Blary Quatrième place en retrait Pour Icebreaker On parlait de lui Avec des propos vraiment élogieux Et ça se confirme une nouvelle fois Il a débuté par une victoire Sur l'hippodrome d'Argentan Idao de Thillard Et il double la mise ici à Vire Pourtant pas forcément sur son parcours de prédilection Puisque pour le moment Il manque un petit peu de vitesse Mais il a l'air d'avoir beaucoup de classe Puisque c'est la courte distance On va voir comment il s'y prend Il part comme d'habitude Un petit peu derrière les autres Pour assurer ses premiers mètres Alors qu'Irina Datou est bien partie Le numéro 12 Ce qui n'a pas été le cas d'Ivoriméloise Qui a fait une faute Le favori est dans la deuxième partie du peloton Isco Gilles On a préféré assurer les premiers mètres Irina Datou va s'emparer du commandement Avec à son intérieur Imagindar C'est terminé pour Ivoriméloise Qui a presque été arrêté Qui en tout cas est hors course Premier tournant Irina Datou Imagindar Qui sont à l'avant du peloton Ivana Préteau Qui vient ensuite Avec sur une quatrième ligne Inestel Le numéro 4 A l'extérieur de cette dernière Isofou Duchesne Idea Ready Qui passe à l'offensive Enfin qui passe à l'offensive Qui progresse à l'extérieur Suivi dans son effort par le favori Isco Gilles Ivoriméloise a été disqualifié Le numéro 8 Bientôt le passage devant les tribunes Avec Irina Datou William Bijon s'est décalé William Bijon s'est décalé William Bijon désormais Donc à l'avant du wagon De la deuxième épaisseur Il ramène Idea Ready Isofou Duchesne Qui est un meilleur comportement Ici en course Que tout à l'heure Isofou Duchesne Suivi par Infinity Jiv Par I am Madrid Alors qu'idéal du goulot Ferme la marche Pour ses débuts aujourd'hui Corde à gauche Quant au rentrant L'invaincu Hidao Thillard Il est également à l'arrière Côté corde Un dernier passage en face Nous sommes au kilomètre désormais Isco Gilles Irina Datou Qui occupe les deux premières places Imaginedar est en troisième position Côté corde Devant Idea Ready Ivana Preto Le numéro 1 Inestel Venant ensuite avec Isofou Duchesne Bientôt le bout de la ligne d'en face Avec une faute du numéro 5 Imaginedar Alors qu'elle était en troisième position Isco Gilles Qui a toujours le meilleur Mais menacé par Irina Datou Le numéro 12 Idea Ready Le numéro 11 Qui a plongé ensuite côté corde Devant l'as Ivana Preto Isofou Duchesne Qui est en quatrième position Corps compétitif pour les premières places Infinity Jiv Venant ensuite Avec à l'extérieur Tentant de progresser à Madrid Idéal du goulot Fermant la marche Avec Hidao de Thillard On est désormais à moins de 500 mètres De l'arrière Irina Datou Qui prend en deux vitesses Qui passe en tête désormais Devant Isco Gilles Isco Gilles Qui n'a pas pu répondre A son accélération Irina Datou Meilleur Isco Gilles En deuxième position Sous la menace maintenant D'Isofou Duchesne Idea Ready Venant ensuite Avec Ivan Adpréto Qui s'apprête à bien terminer De même qu'Ideal du goulot En pleine piste Mini droite finale Irina Datou Le numéro 12 Qui va devoir contenir le retour D'Isofou Duchesne Isofou Duchesne Qui est lancé maintenant Par Anthony Duperge Qui refait beaucoup de terrain Sur Irina Datou Irina Datou Qui a toujours le meilleur A quelques mètres du poteau Irina Datou Qui va conserver l'avantage Devant Issofou Duchesne Idea Ready A bien terminé Et s'assure la troisième place A voir pour la quatrième place Entre le favori décevant Isco Gilles Et l'as Ivan Adpréto 12-6-11 Il me semble que c'est l'as Ivan Adpréto Qui s'empare de la quatrième place Grosse cote Pour cette pouliche Et le favori Isco Gilles D'espoir Il ne termine que cinquième Victoire Le numéro 12 Irina Datou Qui double donc la mise Et le départ est validé Pour cette troisième épreuve Le prix de la société d'Angoulême Et pour aborder le premier passage Devant les tribunes Un départ très rapide D'Indy Foramone Qui a pris plusieurs sulquis d'avance Sur impulsif d'avenir Alors troisième position C'est Imhotep de Frello Alors qu'à l'extérieur Et bien on se rapproche Avec le numéro 8 Il s'agit d'Ibérique De Montgauchy Nous sommes dans le tournant De la Charente Pour aller se diriger Vers la ligne opposée Avec toujours Indy Foramone Qui continue A garder son avance Et qui trotte Toujours aussi facilement Alors que maintenant Et bien ça y est On est venu de l'arrière-garde Avec Imhotep de Frello Qui le suivait Dans le tournant De la Charente Et qui a pris l'avantage Le relais En deuxième position Donc toujours Indy Foramone Pour se diriger Vers le tournant Du fond de l'hippodrome En troisième position À la corde Et bien on retrouve Bien placé Le numéro 5 C'est impulsif D'avenir Alors que le numéro 4 A été disqualifié Nous retrouvons donc Les concurrents Dans ce tournant Du fond de l'hippodrome Avec toujours Aux avant-postes Aucun changement particulier Puisque c'est toujours Imhotep de Frello Qui a pris maintenant L'avantage Pour venir passer Une nouvelle fois Devant vous En deuxième position On le suit On le suit comme son ombre Avec Indy Foramone Qui s'est laissé glisser Dans son dos Alors qu'il y a Une petite cassure Et qu'ensuite Et bien on essaye De revenir Avec à l'extérieur India de Tité Et à l'intérieur D'Indy Foramone De Tité Et bien C'est impulsif D'avenir Avec également Un bon rapproché D'Idao de Tillard Avec dans le dos D'Idao de Tillard Le 11 Icar du Vent Nous sommes dans le tournant Maintenant De la Charente Pour aller aborder Une dernière fois La ligne opposée Et c'est toujours Et bien Imhotep de Fred Lowe Qui garde l'avantage Au passage Dans le petit bois Pour aller aborder Cette ligne opposée Deux, trois Sulkis d'avance Sur Indy Foramone Qui a toujours Et bien Cette deuxième place Pour ramener le peloton Mais il y a un wagon De l'extérieur Qui va encore plus vite Et c'est Idao de Tillard Justement Qui ramène Les autres concurrents Alors qu'à la corde On est mal placé Maintenant Avec Indy Foramone On se dirige Vers l'ultime virage Alors qu'il y a Un regroupement général Rien n'est fait Puisqu'ils sont Trois, quatre Ensemble Sur la même ligne Avec toujours Ce numéro 1 Indy Foramone Avec également Impulsif d'avenir Imhotep de Fred Lowe Également Qui est vu En bon rang Avec trois Troisième cheval À l'extérieur C'est le numéro 7 Iris Blue Et maintenant Et bien Il reste 150 mètres À parcourir Et en pleine piste Entre le numéro 10 Idao de Tillard Qui avait attendu Et c'est Idao de Tillard Finalement Qui va peut-être L'emporter Idao de Tillard Qui l'emporte Alors qu'on finit Très vite Avec le numéro 11 Icare Duvent En deuxième position Et pour sortir Je pense Non On tente quand même Ah ça va peut-être aller Le départ a été validé Avec une faute En début de course D'Ivanovic Et la faute également De Ilus de Bocan Le numéro 3 Alors que l'on est Très bien parti Avec le numéro 5 Idéal de Biston Avec Jérémy Kubisch Iago Victory Le numéro 1 A fait également Une faute Et Iris Desrosos Qui maintenant Se rapproche Devant l'autre Du Val d'Estaing Le numéro 8 Idao de Tillard Qui est plutôt Bien placé Les chevaux de Thierry Du Val d'Estaing Qui sont déjà Aux avant-postes Oui Ivanovic Il a retrouvé Rapidement La bonne cadence Lui aussi Est bien placé Il est venu au contact En quatrième position Dans un peloton Qui s'est un peu Étiré en longueur En début de course On retrouve plus loin Epocalypse Love C'est le numéro 11 Qui vient pour le moment Sur une troisième ligne Avec le 2 It's very good Qui progresse tout en dehors On a disqualifié Le numéro 1 Il y a go victory Disqualification également Du numéro 6 I am fits Et for It's very good Pour passer devant Les tribunes Une première fois Dans une course menée Toujours par les 2 Du Val d'Estaing Et d'Ao de Tillard Devant Iris Desrosos En troisième position Le lendemain de la corde Idéal du biston Accompagné par Ivanovic Et là Apocalypse Love Venant un peu plus loin Le numéro 11 Ensuite il y a le rentrant Yatus Danica En dedans il y a Ico Derac Et puis également Le numéro 14 Qui patiente pour l'instant L'un des favoris Incroyable Black Parmi les derniers Avec la ligne d'en face Idao de Tillard Qui anime toujours la course Avec sa hauteur It's very good Pas très loin Ivanovic Et là Qui est en troisième position Au centre Dans un peloton On est placé Deux par deux On le retrouve sur une troisième ligne Idéal du biston Il y a également Un petit peu plus en retrait À la corde De cet Ico Derac Et puis plutôt à l'arrière Du peloton Iseult Flower Le numéro 15 Il se dirige vers un nouveau virage Course qui n'est pas Véritablement lancée Puisque Idao de Tillard A toujours l'avantage À son extérieur Le numéro 2 It's very good Côté corde Iris Deroso Ivanovic Est là En quatrième position La cinquième place Ensuite pour le numéro 11 Hypocalypse Love En dedans On trotte toujours Sur une troisième ligne Le numéro 5 Idéal du biston Alors que l'on patiente toujours Ensuite avec Iatus Danica Et avec Incroyable Black Qui patiente un maximum Toujours dans la seconde Mathieu Du peloton It's very good Qui tente de faire le forcing Mais pour l'instant Idao de Tillard Tient la tête Ivanovic Là Et toujours bien en course Également Troisième au centre Avec à la corde Le 9 Iris Deroso On a également Pas très loin Sur une troisième ligne Un Hypocalypse Love Qui est marqué de près Par le 12 Iatus Danica Côté corde Idéal du biston Sur une troisième ligne Et sur une quatrième ligne Le 7 Ico Derac Moana tour à parcourir Ils viennent de passer Devant le poteau Un kilomètre À parcourir maintenant Avec toujours Idao de Tillard Qui mène depuis le départ A son extérieur It's very good Le numéro 2 Côté corde Iris Deroso Deuxième à tout Tiré du Val d'Estaing Le numéro 9 Devant Ivanovic Et là Hypocalypse Love Idéal du biston Iatus Danica Le numéro 12 Et voilà Incroyable Black Qui est décalé À moins d'un kilomètre De l'arrivée Par Alexis Pratt Qui va tenter De placer une accélération Au dernier passage Dans la ligne d'en face Grosse attaque D'un des favoris Incroyable Black Qui est en train De passer le peloton En revue Alors qu'It's very good Cède Et il emmène un peu En retrait également Ivanovic Et là Qui va le voir Essayer de contourner C'est ce qu'est en train De faire Franck Nivar Qui revient se placer Avec Ivanovic Et là Qui va pouvoir réagir Maintenant Et revenir dans le sillage Des animateurs Idao de Tillard Extérieur Incroyable Black Qui fait souffler Un petit peu Iris Desroseaux En troisième position Devant également Idéal du Biston Qui suit bien en dedans Ils vont entrer Dans la dernière ligne droite Idao de Tillard Qui a toujours l'avantage Mais attaqué maintenant Par Incroyable Black Alors qu'Idao de Tillard Semble avoir du gaz Côté corde La mise ligne droite Bientôt Avec Idao de Tillard Qui a toujours l'avantage Sur Incroyable Black Qui ne lui refait pas de terrain Semble-t-il Iris Desroseaux Qui est en deuxième position Avec à 150 mètres du poteau Idao de Tillard Qui a toujours l'avantage Sur Iris Desroseaux Peut-être un couplet Pour Thierry Duval d'Estaing Même si Incroyable Black Termine bien la troisième place Mais c'est gagné pour le 8 Devant le numéro 9 Et le numéro 14 8-9-14 pour l'arrivée Chiffré Et les deux premières places Prises par les deux élèves De Thierry Duval d'Estaing Le gagnant Drivé par son fils Clément Le second Par son autre fils Théo Le 8 Idao de Tillard Devant le 9 Iris Desroseaux Et la troisième place Pour le 14 Incroyable Black Alors qui termine 4ème J'ai vu Aipé Cache Terminé fort en dehors A-t-il rejoint le 5 Idao du Biston Non On va perdre un petit peu De terrain impartial Alors que Ipsilon Desrose Va bien partir Avec Idao de Tillard La favori Idao de Tillard Également qui part bien Tout comme Intello A la corde Invisible Sam N'a pas été précipité En début de course Alors qu'Iron Spirit Est en train de faire un bout Faute du numéro 5 Il l'offre Wiesbond Et pour aborder le premier tournant Le favori passe en tête Le numéro 3 Idao de Tillard Mais se rapproche à son extérieur Idao de Tillard Idao de Tillard Bien placé I Love D'Amour Troisième côté corde Avec ensuite Yes We Can Qui trotte pour l'instant En quatrième position Intello suit Sur une troisième ligne Côté corde Alors qu'impartial Désormais en dernière position Très en retrait Après sa faute In Love Wiesbond Coton groupé Pour passer devant les tribunes Idao de Tillard en tête Iron Spirit En deuxième position A la corde Cazacrouge I Love D'Amour Le numéro 2 Devant Yes We Can Intello Ipsilon Desrose Alors que le numéro 5 In Love Wiesbond Vient de commettre Une nouvelle faute Et a été disqualifiée C'est terminé Pour le numéro 5 In Love Wiesbond Et devant les tribunes Idao de Tillard Est au contrôle de l'épreuve Même si à son extérieur Iron Spirit Se rapproche sensiblement Yes We Can Qui trotte toujours à l'extérieur Sur une deuxième ligne D'I Love D'Amour Le numéro 10 Ipsilon Desrose Sur une troisième ligne Avec Intello Le numéro 1 Alors que le 8 Impartial Tente actuellement De quitter l'arrière du peloton Impartial Qui était prudent Au début de course Vient à l'extérieur Maintenant Alors que le numéro 10 Ipsilon Desrose Est hésitant dans le virage Et il se retire de la course Ipsilon Desrose Qui n'est pas facile à contrôler Ici il est disqualifié Invisible Sam Est à l'arrière Et devant Idao de Tillard Contrôle facilement l'épreuve Concurrent qui aborde Le dernier kilomètre Dans quelques instants Idao de Tillard Qui a toujours le meilleur Avec en dehors de lui Iron Spirit Impartial Qui continue son effort Maintenant Mais très à l'extérieur Des autres Le numéro 2 I Love D'Amour Qui suit toujours bien Quatrième côté corde Avec Yes We Can Devant Intello L'Urs accélère en face Idao de Tillard Qui résiste à Impartial Qui lui met la pression à l'extérieur I Love D'Amour Suive bien côté corde Et va facile avec Iron Spirit Côté corde Il y a Intello Alors que Yes We Can Est un petit peu à l'extérieur Avec Invisible Sam On aborde le tournant final Idao de Tillard Si présente en tête Impartial est en dehors de lui En troisième position I Love D'Amour Alors que se rapproche désormais Yes We Can Faute d'Impartial Qui était en deuxième position Et on se rapproche également Dans le dos de Yes We Can Qui progresse On se rapproche avec Invisible Sam Le numéro 6 Parti du tournant final Maintenant Idao de Tillard accélère Clément Duval d'Estaing Qui tente de fausser compagnie A ses adversaires Maintenant Yes We Can Qui se lance à sa poursuite I Love D'Amour Qui est encore dans le coup Côté corde Invisible Sam Est encore en retrait Avec Iron Spirit Idao de Tillard A 200 mètres du poteau Qui a toujours l'avantage Et qui le conserve nettement Maintenant Devant I Love D'Amour Yes We Can Est en troisième position Devant Iron Spirit Et Invisible Sam Idao de Tillard Se détache Et reprend du champ Pour finir Et file vers un nouveau succès Idao de Tillard Le numéro 3 Va s'imposer I Love D'Amour Pour le 2 On la deuxième place Devant le 4 Yes We Can Et le 7 Iron Spirit Et un nouveau succès Pour celui qui était Le favori de cette compétition Sa cinquième victoire En six tentatives Victoire facile Pour le numéro 3 Idao de Tillard Qui finalement S'impose à égalité Deuxième place Pour l'Outsider Qui met bien Jean-Philippe I Love D'Amour Proposé à la cote De 30 contre 1 Troisième place Pour le numéro 4 Yes We Can Le 7 Qui volte derrière Les autres Idao de Mert Qui volte au galop d'ailleurs Remise Remise Oui Remise C'était une petite faute Pour Idole de Béat Alors qu'on a une faute Par contre Prolongée Pour le numéro 10 Yonat Feuger Faute également Du numéro 8 Iskandia Deux représentants Du Val d'Estaing Sont mal partis Alors qu'Iris Idao de Tillard Pardon Le favori de la course Est remarquablement parti A 25 mètres Regardez Il a déjà recollé Incroyable départ Du favori Idao de Tillard Ice de Rodray A confirmé Malheureusement Peu après le départ La faute commise au canter Tout à l'heure On l'a vu hésitante Elle a perdu un peu de terrain Le 2 et le 8 Ont été disqualifiés En début de parcours On a perdu Donc Ice de Rodray Numéro 2 C'est le rentrant Irène d'Espoir Qui s'est installé au commandement Iezolo Numéro 7 Un cheval en pleine forme Et régulier Vient s'installer A ses côtés Et peut-être même Lui prendre l'avantage Iléa Dirati Est en 3ème position Alors qu'on note Qu'après son hésitation En partant Le numéro 1 Idole de Mehat Est en train de recoller On a vraiment eu Un départ canon Pour le numéro 13 Vous ne voyez pas Sa casac Mais vous voyez Son œillère gauche Qui est en 2ème épaisseur Un peu couverte Le numéro 13 Il a Otiya Remarquablement placé Inde en face Avec Iezolo Qui a le meilleur Il est venu S'installer à son extérieur Avec le numéro 6 Idéal de Freca A la corde Il y a le numéro 5 Iron d'Espoir Qui précède Le numéro 3 Yvan Delerde 4 étant à la corde Idéal d'Irati Il est Adirati Devant le favori Idao de Thillard A l'arrière Pour l'instant On repère le 12 Iron de Giné Et le 11 Inès d'Eriou Sorti du deuxième virage Dans quelques instants Avec Iezolo Qui a l'avantage Sur l'idéal de Freca Le 7 et le 6 en tête Troisième position En dedans Pour Idao d'Espoir Alors qu'Idao de Thillard Qui après son départ Un peu soufflé Est en train de faire Un bout de classe Devant les tribunes Il est plaisant Idao de Thillard Et il vient s'installer Très facilement Au commandement Il faut dire qu'on n'a pas Beaucoup résisté Avec Guillaume d'Office Et Iezolo Le favori est désormais Tête et corde Un peu plus d'un tour De l'arrivée Idao de Thillard Le meilleur sur l'idéal de Freca Qui est à son extérieur Le numéro 7 Iezolo est en troisième position Le 3 est bien couvert Yvan Delerde Avec Olivier Raffin A 2 au carré Devant le numéro 5 Iron d'Espoir Et l'as idole de Meath L'avant dernier tournant Avec Idao de Thillard Qui pour l'instant Négocie parfaitement les courbes Pour entrer dans le dernier kilomètre Il a le meilleur Sur le 7 Iezolo dans son dos Et à trois quarts de longueur A son extérieur Le numéro 6 Idao de Thillard Qui précède Iron d'Espoir Et le numéro 3 Yvan Delerde Sur une quatrième ligne On retrouve à la corde Il est Adherati Avec à son extérieur L'as idole de Meath Iron de Giné Venant un peu plus loin Il allonge progressivement le tir Il va régulier Le numéro 13 Idao de Thillard Dans la ligne d'en face Le 7 Iezolo est deuxième Devant Ideal de Freca Qui est le nez au vent Dans son sillage Yvan Delerde Et il y a un peu plus loin Le numéro 1 Idao de Meath Il a ligne d'en face Avec Idao de Thillard Qui a nettement l'avantage Sur Ideal de Freca Dans son dos Le 7 Iezolo Et attention à Yvan Delerde Qui a eu une très bonne course Dernier tournant Idao de Thillard en tête Idao de Freca A son extérieur Iezolo troisième Devant Yvan Delerde Iron d'Espoir Auteur pour l'instant D'une bonne rentrée Idao de Meath Qui va essayer De bien s'allonger Dans la ligne droite Idao de Thillard A l'attaque Attaqué plutôt Par Ideal de Freca A une longueur Idao de Thillard Qui se détache maintenant Avec Ideal de Freca On a toujours en dedans Le numéro 7 Iezolo à l'extérieur Et Idao de Meath Qui termine bien Et c'est Idao de Thillard Qui tout en versant Un peu sur sa droite A nettement le meilleur Ami ligne droite Devant Ideal de Meath Qui termine de mieux en mieux Et qui vient lutter Pour les places En compagnie d'Idao de Freca Et du numéro 7 Iezolo La victoire très facile Pour Ideal de Thillard Nouveau succès Pour ce poulain Vraiment intéressant Deuxième place Pour Ideal de Freca La troisième Pour la bonne finisseuse Idole de Meath Exactement la belle victoire Du numéro 13 Qui rendait 25 mètres Et qui était munie Pour la première fois D'une Murphy La deuxième place Sera pour numéro 6 Ensuite on aura l'As Le 7 et le 5 Je répète l'arrivée 13-6 As 7 et 5 Alexis Oui c'est tout à fait ça Pour l'arrivée On a Des bonnes impressions Dans cette course Bonnes impressions Pour le 13 Idao de Thillard Qui confirme vraiment Qu'il est un poulain Hyper intéressant Deuxième place Très bonne Deuxième place Pour Ideal de Freca Qui a dû trotter A l'extérieur De ce lourd C'est parti Pour cette troisième course Le prix grâce à Voix-Will Stowers Watson Avec un excellent départ Pour Itzpat en dehors Bon départ également Pour Yalto Dertal Pour Idem Dupont Et pour le favori Idao de Thillard Qui se retrouve En 4-5ème position Et Motem Madrid Qui est bien porti en dehors Il vient en troisième position Devant Ivring de Bailly Côté corde Qui est accompagné d'Eistie Ikem Damer L'un des favoris S'est retrouvé dans le peloton Il n'est pas parti très vite Il est derrière Numéro 12 A Eistie Effectivement Qui se retrouve assez bien placé Derrière le favori Le numéro 8 Idao de Thillard Qui débute aujourd'hui à Vincennes Dans le premier tournant Nous retrouvons en tête Pour le moment Itzpat Itzpat le numéro 7 Qui a l'avantage Avec Franck Ouvry Avec en deuxième position Alexandre Abrivar Qui accélère avec le numéro 4 Yalto Dertals En dehors Et piégé un petit peu Le numéro 13 Le numéro 13 Imhotep Madrid L'un des favoris Voilà le favori Qui est en train d'accélérer maintenant Le numéro 8 Idao de Thillard Qui va chercher à prendre la tête Dans la descente Accélération Idao de Thillard Devant les tribunes Il va rejoindre en tête Yalto Dertals Qui a fait un petit effort Pour se propulser aux avant-postes Côté corde Itzpat Et en troisième position Avec Imhotep Madrid En dehors Il est obligé de forcer Clément Duval d'Estaing Pour que son poulain Prenne l'avantage Puisque Yalto Dertals Va facile à son intérieur Et il doit faire Un bout assez terrible Idao de Thillard Même s'il a l'air plutôt froid Finalement Il ne va pas pouvoir se rabattre Yalto Dertals Garde la corde Oui il manque un peu de vitesse Ce numéro 8 Idao de Thillard Il n'a pas réussi à prendre la tête Et la corde Et c'est vrai que le cheval A essayé de venir un moment Mais finalement Il reste à l'extérieur Du numéro 4 Yalto Dertals Et 4 chevaux se sont détachés Et on a quand même sèchement accéléré Avec 4 concurrents Le reste du peloton Est pour le moment En train d'être ramené Par Jean-Michel Bazir Avec le numéro 15 Idem Dupont Accélération Dimotep du Madrid D'ailleurs l'un des concurrents Assez en vue Qui a cherché à venir Et finalement son driver se ravise Il le reprend Il reste derrière Idao de Thillard Qui est toujours à l'extérieur Du numéro 4 Yalto Dertals C'est un peu particulier Le favori a cherché à prendre la tête Il n'est pas parvenu Et maintenant on reprend On est 2 par 2 Le peloton qui s'est reformé Pour bientôt aborder la montée Sur l'impulsion toujours De Yalto Dertals Idao de Thillard En deuxième position Devant Itzpat Imotep Madrid Idem Dupont Ensuite sur une troisième ligne Avec Keisti Alors que le numéro 11 If I tell you Est en train de progresser en dehors Il vient à hauteur D'Ikem Damer Qui se retrouve dans l'emprise Du peloton maintenant À hauteur d'Ivring de Bailly On a complètement repris Un gros ralentissement Imotep Madrid Cherche à se décaler de nouveau If I tell you Pass à l'attaque Idao de Thillard Et toujours à l'extérieur Du numéro 4 Idao de Thillard Il faut dire qu'on est allé Très très vite en début de parcours 13-2 au poteau Des quinze cents derniers mètres Et maintenant une accélération Après le ralentissement Accélération de Idao De Thillard Pardon Idao Thillard Qui le favori Vient mettre un peu de pression Sur Yalto Dertals Et puis If I tell you Également qui est en train de venir Avec dans son sillage Le numéro 9 Invictus des Cajoles On est dans le dernier tourment bientôt Et le favori Toujours à l'extérieur Du cheval de tête Il a fait un nouvel effort En montant Mais Alexandre Abrivar L'a contré très facilement Avec Yalto Dertals Qui semble aller Très librement en tête If I tell you Continue d'accélérer en dehors It's pat Un parcours en or Côté corde Cazacque noir et jaune Il est à hauteur Dimotep Madrid Yvène Dupont Toujours à la corde Il se désite Yvène Dupont est au galop Alors que les concurrents Vont bientôt sortir du tournant final Avec toujours Yalto Dertals en tête Il est très vert Le favori Idao de Thillard Il se reprend parfois un petit peu Mais c'est un poulain Qui a de la qualité Il va certainement se relancer Entre l'île droite bientôt Attention également Aikem Damer Qui a longtemps attendu Qui va essayer de passer à l'attaque Mais devant On lutte pour la victoire Avec Yalto Dertals Le cheval entraîné en Belgique Attaqué par Idao de Thillard Le favori Idao de Thillard Qui est en train d'accélérer De s'allonger Idao de Thillard Qui a pris la tête Attention à It's pat Qui est complètement enfermé Qui a du gaz Mais qui est bloqué pour le moment En face finale Avec maintenant numéro 8 Idao de Thillard Un cheval très froid Qui va réussir à s'imposer peut-être Dans sa première course à Vincennes Idao de Thillard Qui lutte avec Yalto Dertals Oh que c'est pointu Entre Yalto Dertals Et Idao de Thillard Troisième place Et pour le long de la corde I's pat A voir quand même Avec Imhotep Madrik A l'extérieur C'est très très serré L'arrivée de cette épreuve Avec à la corde Idao de Thillard Qui a peut-être Pas sûr Pas sûr Qui a mis un petit bout de nez A voir avec Battu Qu'il est froid Il a peut-être pas tout Il est bébé encore 4-8-8-4 A priori 4-8 Pour l'arrivée de cette épreuve Et voilà parti Pour le prix Grâce à voix Willis Towers Watson Avec un départ Qui a été très bon Pour le numéro 7 Idao de Thillard Un très bon départ Pour Idao de Thillard Qui fuse Et qui avec ses œillères Aujourd'hui Est en train de prendre L'avantage facilement A l'extérieur Indépendant de Sierre Bien vite également Avec Jean-Philippe Dubois La fille de Redicash De Calita Bourbon Va chercher à prendre la tête Troisième position Pour un trépide Lady Alors qu'Intuition Essaye de progresser à l'extérieur Ils sont dans la descente Independent Sierre est venue Relayer en tête Idao de Thillard Avec en troisième position Un trépide Lady à la corde On retrouve ensuite Il est à des vallons Qui est en dedans Qui patiente A son extérieur Il y a Yato d'Hertals Alors que le numéro 2 Mbecklis de Cagel Est à mi-ploton Devant Highway A l'arrière Il y a Intègre le 10 En compagnie du numéro 6 Si Faïtel You Et en dernière position Intuition 1500 mètres à parcourir C'est rare de voir Jean-Philippe Dubois Partir aussi vite Il a pris la tête Donc avec la casac de son père Jean-Pierre 6-9 au poteau des 1500 mètres On a finalement De très bons chronos Depuis le début De cette réunion Avec en troisième position A la corde Intrépide Lady La position d'Alexandre Bruvard N'est pas facile Car Alexandre Bruvard Doit progresser Néovan Et ramène dans son dos Numéro 2 Invictus de Cagel Il fait Haïtel You Est à l'arrière La dernière position Pour Intuition Numéro 5 Qui est un peu débordée C'est le début de la montée Dependencia toujours en tête Idao de Thillard En deuxième position A la corde Intrépide Lady est troisième Idao d'Hertals Vient quatrième Tout près devant Invictus de Cagel Qui est dans son dos A la corde Il y a Idao de Thillard Devant encore Iwell numéro 11 Intègre à l'arrière Avec le numéro 6 If I tell you Et en dernière position Intuition Elle a un peu consommé D'énergie devant Idao de Thillard Elle contrôle l'épreuve Elle a un petit peu tiré Mais elle a l'avantage toujours Idao de Thillard A quitté son sillage Et vient à son extérieur Pour éviter de se faire enfermer Donc tout va bien Pour Clément Duval d'Estaing Avec dans son dos Idao d'Hertals Qui avait battu Idao de Thillard Dernièrement Et qui va pas mal non plus Dans son dos Un petit peu plus loin A la corde Il y a toujours le numéro 4 Un répli de Lady Enfermé Tout près également Invictus de Cagel Alors que Highway Qui vient de s'imposer brillamment Ici est en train de faire L'effort à l'extérieur Dernier tournoi Accélération de Clément Duval d'Estaing Avec grosse accélération D'Idao de Thillard A 500 mètres du poteau Qui laisse sur place Independencia En deuxième position Idao d'Hertals Essaye de réagir Mais Idao de Thillard A vraiment laissé Ses adversaires sur place Il compte 3-4 longueurs d'avance Avec en troisième position Invictus de Cagel If I tell you Tente de revenir de loin La grosse accélération Dans le tournant De Idao de Thillard Qui s'est mis hors de portée De ses adversaires Magnifique Cette accélération Pour ce boulin Qui est parti pour gagner Avec en deuxième position Idao d'Hertals Avec Invictus de Cagel À l'extérieur Qui va venir lutter également Pour la deuxième place Mais devant Clément Duval d'Estaing A fait la différence Idao de Thillard Qui se reprend un petit peu Mais qui a fait suffisamment La différence pour s'imposer Idao d'Hertals Fini bien Et prend la deuxième place Devant Invictus de Cagel C'est fait pour Idao de Thillard La deuxième place C'est pour Idao d'Hertals La troisième pour Invictus de Cagel Suivi par Ayoué Et c'est If I tell you À l'extérieur Qui termine 5ème Il est parti de loin Idao de Thillard Et il a été au bout De son effort Associé à Clément Duval d'Estaing Pour l'entraînement Thierry Duval d'Estaing Pour la Kazakh De Cyril Sevestre Ce poulin enregistre La septième victoire De sa carrière En neuf courses courues Un fils de Severino Le 7, le 9, le 2, le 11 et le 6 Pour l'arrivée en chiffre 1 Il est parti de très loin En même temps C'est le déroulement de course Qui a voulu ça aussi Disons qu'il a bien vu Que la jument qui était en tête Avait fait 1500 mètres en apnée Parce qu'elle était vraiment Fort sur la main Et il n'a pas voulu rester Dans son dos Pour quand celle-ci Une victoire assez impressionnante Il part au centre C'est parti pour le prix de Riberac Des bons 4 ans Dans ce groupe 3 Hidao de Thierry est bien parti Alors que le 9, Aaron Melois A fait une faute Et se retrouve à l'arrière du peloton En dehors Le 4, Isla Bonita C'est bien élancé Avec tout près Ifaï Deliu Mais également une excès bleue Et côté corde Inmar Osa En noir et jaune Qui se place juste derrière les leaders Accélération du numéro 4 Isla Bonita Qui va chercher à prendre la tête Avec David Thomas Elle va y parvenir Elle prend la tête Et elle devance pour le moment Inmar Osa à la corde Avec à son extérieur Hidao de Thierry Hidao de Thierry C'est le grand favori Et 1,80€ Qui est bien sur la main de son driver Clément Duval d'Estaing Qui contrôle pour le moment A l'extérieur En deuxième position Dans son dos Ifaï Deliu L'impression que Gabi Géermini Va chercher à faire un relais Parce que dans peu de temps Il va se retrouver né au vent Oui ça va assez vite Depuis le départ Isla Bonita est reprise Maintenant Hidao de Thierry Va prendre l'avantage Et voilà Ifaï Deliu Qui accélère à son tour Et qui va venir aux avant-postes Clément Duval d'Estaing S'apprête à se décaler Pour revenir aux avant-postes Alors que le numéro 6 Inexès bleu Passe maintenant En 3,4ème position Devant Inmarosa Hikaku Descenti Et côté corde Illusive artiste Avec Clément Duval d'Estaing En plein contrôle En pleine confiance Dans la descente Qui a laissé faire Ifaï Deliu Il sait qu'il va pouvoir Reprendre la tête sans forcer Et c'est ce qu'il fait pour le moment 7 pour le chrono Il accélère facilement En 2ème position Ifaï Deliu Avec en 3ème position Inexès bleu Qui est venu se placer Avec tout près également Inmarosa Qui est sortie de la corde Isla Bonita Qui est allée à la corde En 5ème position Un petit peu plus loin Le numéro 12 Hikaku Descenti Avec également Illusive artiste Alors que Hikem Tire beaucoup Dans le dos De Gabriel Poupou Hikem qui patiente Maintenant en 10ème position Avec dans son dos Numéro 1 Intouchable Il reste 1500 mètres A parcourir Le favori Dao Tiar est en tête Devant Ifaï Deliu Isla Bonita Inexès bleu Tout près Le numéro 8 Inmarosa Patiente devant Le numéro 10 Illusive artiste Avec Hikaku Descenti Hikem Toujours très brillant Et à l'arrière Avec le numéro 13 Imagine Darling Alors que le numéro 1 Intouchable Est un peu plus loin Avec Iberic de Montgauchy Et à l'arrière Le 7 Isolt Flower On ralentit l'allure Maintenant aux alentours Des 17 pour le chrono 13.5 Depuis le début Aux 1500 mètres On a fait quand même Un début de course assez rapide Hidao Tiar est en tête On est 2 par 2 Derrière l'animateur Et grand favori En deuxième position Inexès bleu Qui vient à la hauteur De If I Tell You Avec tout près Également très bien placé Inmarosa Numéro 8 Avec Léo Abrivar En bonne position Également le numéro 12 Hikaku Descenti Alors Kikem Tire toujours un petit peu Au centre du peloton Il est juste devant Intouchable Alors qu'on se dirige Vers le haut de la montée 14.8 Lors des 500 derniers mètres 13.9 au chrono Depuis le début Aux 1000 mètres Direction le haut de la montée Hidao Tiar Qui n'a pas été encore lancé Par Clément Duval d'Estaing Il contrôle à l'intersection Des pistes Dans son dos Il faille Tell You Une excès bleu Troisième tout près Devant Inmarosa Qui est en embuscade Hikaku Descenti Sur une troisième ligne À la corde Kazak Bleu Il y a Eslabonita Devant le 10 Il est Yvartiste Hikam toujours Sur un quatrième rideau Devant Intouchable Alors qu'il se dirige Vers les 500 derniers mètres En plein contrôle toujours Clément Duval d'Estaing Dans le dernier tournant Il en a plein les mains Avec Hidao Tiar Qui contrôle les opérations Il y a une tentative De rapprocher maintenant D'Ikem Hikam qui est lancé Par Franck Tivar Qui vient vite Hidao Tiar va devoir réagir Mais il va toujours aussi facilement Avec en deuxième position À la corde Il faille Tell You Et à son extérieur Une excès bleu Alors que Inmarosa Essaie de progresser Bientôt l'entrée De la ligne droite Hidao Tiar Contrôle toujours Il n'a pas été lancé Par son driver Alors qu'il faille Tell You Est en deuxième position Isla Bonita est au galop Une excès bleu Reste là au centre Avec Inmarosa Accélération d'Idao Tiar À la corde Qui est en train de se détacher Inmarosa à l'extérieur Finit bien Et prend la deuxième place Suivi par Ifa Tell You Attention à Illusive Artis Qui finit bien Avec Hikam Et avec également Intouchable Mais Hidao Tiar Résiste jusqu'au bout Et s'impose en très très bon poulain La deuxième place C'est pour Inmarosa Pour la troisième place Ce sera extrêmement pointu On a une excès bleue Avec également À l'extérieur Le numéro 11 Et puis le numéro 10 C'est Illusive Artis Qui est peut-être troisième Face à Hikam En tout cas pour la victoire Pas besoin de photos Hidao Tiar Domine une nouvelle fois Son sujet Il montait de catégorie Il fait encore une fois Avec Brio Cet élève de Thierry du Val d'Estaing Ceci à Clément du Val d'Estaing Qui défend la casacque De Cyril Sevestre C'est imposé À la manière d'effort Ce fils de Severino A dominé son sujet La deuxième place Est prise par Le numéro 8 Inmarosa La troisième En fait c'est à la carte C'est le 3 Entre notamment Des français Des italiens Mais également Une finlandaise C'est la première édition De la Sulky World Cup Des 4 ans Priourazi Un magnifique groupin Réservé à cette génération Excellent départ Pour Colmise et Brise A l'extérieur Izoar Vedake Très bien parti Avec également tout près La gagnante du Crétarium Izoar Vedake Un très bon départ Un très bon départ pour Franck Nivar Avec Ida Lignuri Qui vient se placer En 2 3ème position Tout près de Colmise Brise Qui est en tête Avec à la corde Un fan Perrine Bon départ également De la lauréate Du Crétarium des 3 ans La championne de François-Pierre Bossieux Edil Speed Qui est bien placé Alors qu'Izoar Vedake Déjà très très bien placé Izoar Vedake Qui est en train de se rapprocher A l'extérieur Il vient tranquillement Sur l'avant du peloton Il va passer en tête Dans peu de temps Izoar Vedake Qui est d'ailleurs suivi Par un cheval italien Qui est en train de venir Le numéro 13 Capital Mail Qui est en train de faire un effort Pour venir se placer Parmi les premiers Izoar Vedake Le favori de la course Qui déroule maintenant Devant les tribunes Pour s'installer en tête Il va venir relayer Colmise Brise En 3ème position A la corde Il y a un fan Perrine Avec Dust2Done Boogie Qui revient à côté corde Qui essaye de gagner Quelques rangs Mais elle se retrouve Enfermée pour le moment Devant Hidao de Thillard Un standard mental arrière Avec Idil Avi Chucky Rock Et les deux représentants De l'écurie Victoria Dreams Inoubliable Et Ulyssi Vartiste Est-ce qu'il a pris Le bon choix La bonne option Jean-Michel Bazir Il est venu se glisser A la corde Avec le numéro 5 Dust2Done Boogie Il est venu à la corde Devant les tribunes Il va se retrouver maintenant Un petit peu enfermé Mais il va peut-être Pouvoir se décaler Tout près d'Idea Lignuri Alors que devant C'est le cheval De Philippe Allaire Le rouleau compresseur Izoard Vellaké Qui est en tête Le numéro 10 Eric Raffin Qui s'est détaché Il va vite Il va très vite Il est sur le pied de 10 Dans la plaine Avec en deuxième position Colmizobris Les deux aléros de première place Suivis par un fan Perrine Alors que le numéro 5 Dust2Done Boogie Finalement s'est bien rapproché Il se retrouve à la hauteur D'Ideal Speed Alors qu'on va aborder La ligne en face Et la montée Idea Lignuri En sixième position Ça avance Ça avance depuis le début La descente sur le pied de 9 13,7 aux 500 mètres C'est le début de la montée Bientôt le dernier kilomètre Avec Izoard Vellaké Qui déroule toujours Colmizobris En deuxième position A fan Perrine Troisième Dust2Done Boogie Est venu quatrième À la corde devant Ideal Speed Oh Ideal Lignuri est au galop L'un des favoris Ideal Lignuri Qui disparaît sur faute Idao de Thillard L'a évité Et passe maintenant En sixième position Devant le numéro 13 Capital Mail Idao de Thillard Qui se rapproche Ideal Speed Qui va être lancé certainement Dans quelques instants Par Alexandre Brivard Qui commence à appuyer Sur l'accélérateur Mais devant ça va toujours bien Pour les Alers La coalition Alers Avec en tête Izoard Vellaké En deuxième position Commit The Breeze Attention car ça commence À venir aussi Avec Jean-Michel Bazir Qui se rapproche Avec la Finlandaise Dust2Done Boogie Qui est en train de venir Maintenant assez fort Alors qu'on se dirige Vers le dernier tournant Avec toujours Eric Rappin Qui essaie d'émousser La poing de ses adversaires Mais attention Car Jean-Michel Bazir Se rapproche Ça s'en mettre encore À parcourir Dans cette magnifique course De groupe 1 Avec Izoard Vellaké Qui mène toujours Dust2Done Boogie La jument finlandaise Qui est venue en deuxième position Devant Colmise de Breeze Infant Perrine Qui a quitté la corde Idao Thillard Qui s'accroche au leader Idil Speed En léger retrait Face finale maintenant Izoard Vellaké Va tenter de réaccélérer Il réaccélère Sous la vigilance Quand même d'Eric Rappin Entrée ligne droite Izoard Vellaké Le plus fort pour le moment Il se détache Izoard Vellaké En champion Qui repart avec En deuxième position Idao Thillard Maintenant à l'extérieur Qui est lancé Par Clément Duval d'Essain Idao Thillard Qui fait des vites Mais Izoard Vellaké Tient bon à la corde Il reste parfaitement Dans la cadence Pour finir Izoard Vellaké Qui va s'imposer Izoard Vellaké Qui remporte La Sulky World Cup Des 4 ans La deuxième place Et pour Idao Thillard Suivi par Un accord de Colmise de Breeze Et Infant Perrine Qui termine quatrième L'objectif est rempli Pour Izoard Vellaké Qui s'impose ici Dans ce groupe 1 Le Sulky World Cup Des 4 ans Le prix OURAZI Il a été très bon Il a été le meilleur Tout simplement Ici dans cette épreuve Izoard Vellaké Un fils de Bird Parker Qui était présenté Pour la première fois Aujourd'hui Plaqué des 4 pieds Il avait déjà été Des antérieurs Pas encore des postérieurs Et c'est une réussite A la clé Eric Raffin Lève le point Au passage du poteau C'est une magnifique victoire Idao Thillard Nous a complètement raconté C'est parti pour le prix Ephraim Well D'excellents 4 ans Qui s'affrontent Dans cette course De groupe 2 Le favori Izoard Vellaké Est parti tout à l'extérieur Il s'élance plutôt pas mal Mais c'est Idao Thillard Qui a été le plus rapide Avec Italiano Vero I love me Et Idi Davi Casacrouge Qui se place en 4ème position Idao Thillard Qui s'installe aux commandes De l'épreuve Avec Italiano Vero Qui est dans son sillage En 2ème position Rapproché à l'extérieur Et d'I love me Le numéro 6 Qui va peut-être s'installer Dans quelques instants Aux commandes de l'épreuve Et puis on voit Que le grand favori Izoard Vellaké Se retrouve en 5ème position Avec à son intérieur Le numéro 4 Instindam Parmi les chevaux qui patientent Idao Lignori Le numéro 9 On est également A l'arrière du peloton Iguz qui s'autonne Ou encore le 8 Inoubliable I love me A pris la tête Et Clément Duval d'Estaing C'est un instant décalé Pour faire un relais Mais finalement I love me Reste en tête Idao de Thillard En 2ème position Devant Italiano Vero Avec Izoard Vellaké Le favori Qui se rapproche A grandes enjambées Maintenant Et Clément Duval d'Estaing Va se décaler Pour revenir à l'attaque Ca va certainement Aller vite dans la descente Oui Et peut-être pour laisser passer Ensuite le favori Qui lui offrirait Un dos magnifique En tout cas C'est Idao de Thillard Le numéro 7 Qui a pris l'avantage De nouveau dans cette épreuve Le numéro 6 I love me Se retrouve en 2ème position Quant à Izoard Vellaké Il continue de se rapprocher Mais on voit Qu'Eric Raffin Ne cherche pas pour l'instant A accélérer franchement Avec le champion de Philippe Allaire Qui reste en 3ème position A son intérieur L'autre atout de l'écurie Taliano Vero Juste derrière cela On retrouve le numéro 9 Idéa Lignori Qui vient devant Idy Davi Qui progresse à l'intérieur Devant notamment Iron Meloie Le numéro 3 Qui fait partie des attentistes Avec dans son sillage Inoubliable le numéro 8 On a également à l'arrière du peloton Le numéro 2 Ipey Cash Ou encore l'as Iguski Sauton C'est allé très vite Dans la descente Les chevaux sont maintenant en pleine Idao de Thillard A l'avantage A son extérieur Idéa Lignori Qui se rapproche peu à peu Qui vient quasiment à sa hauteur Tout près il y a le 9 Idéa Lignori Avec I Love Me Avec Italiano Vero Iron Meloie Inoubliable un peu plus loin Avec Cotecord Idy Davi A l'arrière Ipey Cash Avec Iguski Sauton Et Instaindam Les chevaux sont dans la montée Il n'y a pas de bataille en tête Puisque Clément Duval d'Estaing A laisser passer le favori Idéa Lignori Qui prend maintenant l'avantage En 3ème position On retrouve le numéro 9 C'est Idéa Lignori Qui vient avec à son intérieur Le numéro 6 I Love Me Ensuite progresse Le 3 Iron Meloie Ou encore Inoubliable Le numéro 8 Qui se retrouve en 7 8ème position Gros rythme depuis le début De la montée Isoar Veda Qui a pris la tête Face à Idao Tijar Avec tout près Idéa Lignori Iron Meloie Qui est en 4ème position Un peu plus loin À l'accord Dans Cazac Maron Tocros Il y a I Love Me Le vent inoubliable Italiano Vero Se retrouve un peu enfermé Le vent Idilavi Ipey Cash Instaindam Et Iguski Sauton Direction maintenant Le tournant final On a passé l'intersection Des pistes Avec Isoar Veda Donc le grand favori Le champion Qui a l'avantage A son extérieur Le numéro 9 Idéa Lignori Vient en 2ème position 3ème place à l'intérieur Pour Idao Tijar Qui est sous d'autres Capable de se relancer Ensuite on retrouve Le numéro 3 Iron Meloie Alors que des chevaux Tentent de progresser A l'extérieur Notamment Inoubliable Qui va peut-être être décalé Dans quelques instants Direction l'ultime ligne droite Bientôt la sortie Du tournant final Avec Isoar Veda Qui a l'avantage Dans son dos Idao Tijar Qui ne peut pas S'exprimer pour le moment Avec Idao Lignori Qui est là Iron Meloie Qui est fautif Inoubliable Qui est lancé Face finale maintenant Isoar Veda Qui a toujours l'avantage Et repart sous les attaques Idao Tijar Qui cherche le passage Inoubliable Qui termine bien En pleine piste Devant Italiano Vero Attention Idao Tijar A trouvé le passage Il accélère Idao Tijar Aux abords du poteau Qui va venir dominer Isoar Veda Les deux favoris Aux deux premières places En retrait C'est Italiano Vero Qui prend la 3ème place Devant le numéro 8 Inoubliable Idao Tijar Qui prend sa revanche Il prend sa revanche Face à Isoar Veda La 3ème place Va revenir au numéro 11 Italiano Vero Les deux chevaux De Philippe Allaire Sont sur le podium Mais celui qui est Sur la plus haute marche C'est celui de Thierry Duval d'Estaing Qui s'impose donc Associé à Clément Duval d'Estaing 4ème place ensuite Pour le numéro 8 Inoubliable Qui montre un joli visage Aujourd'hui En s'emparant donc De cette 4ème place Devant le numéro 4 Instindam Voilà Deuxième défaite Entre guillemets Dizouar Vedaquet Depuis le début de sa carrière Il est battu Par celui Qu'il avait devancé Dans la Sulky World Cup Des 4 ans Allez sous les ordres Départ du prix de sélection Parti C'est parti Pour le prix de sélection Avec un départ canon Pour Italiano Vero Et pour Idao de Tijar Les deux favoris Parmi les 4 ans Idao de Tijar Qui prend la tête Italiano Vero Qui va prendre son sillage En 3ème position Il y a un fanpérin En 4ème position Inoubliable Et au 2ème échelon C'est Onec Qui s'est montré Le plus rapide Petit signe de tête De Clément Duval Destin Un peu après le départ A David Thomas Pour lui signifiait Qu'il allait aller de l'avant David Thomas Qui a tout de suite Pris son sillage Infant Périn Est en 3ème position Inoubliable 4ème Les chevaux des 25 mètres N'ont pas encore refait Leur retard Et c'est pour l'instant Onec qui est le mieux placé Précédent Précédente Elgafel Il ne va pas rester Non il ne va pas prendre le risque De se retrouver sur une 4ème ligne Il s'est décalé François Lagaluc Il offre un dos à Hussard Du Landré Au Caïdo Giel Elgafel Qui viennent ensuite Et toujours en dernière position Gabel Lidon On va aborder la montée D'Auti Arquiature L'avantage Toujours suivi de près Par Italiano Véro Devant un Fampere Il y a une Onec Qui se rapproche Tout en progression Inoubliable Qui est à la corde C'est Hussard du Landré Qui a pris le sillage d'Onec Qui est en train De ramener un wagon Maintenant Qui revient progressivement Sur les deux leaders Alors que nous sommes Au kilomètre maintenant On se retourne Avec Clément Duval d'Estaing Pour voir où sont ses adversaires Il y a toujours Italiano Véro Dans son dos En 3ème position Onec Qui reste pour l'instant A l'extérieur d'Italiano Véro Un Fampere Hussard du Landré Qui viennent ensuite Avec Inoubliable Et Ocaïdo Giel On va se diriger Vers le tournant final Avec Hidao Tillard Qui accélère maintenant En tête Italiano Véro Qui est 2ème Onec Qui prononce Tout en progression Son effort Marqué toujours par Hussard du Landré Et Ocaïdo Giel Également qui suit le mouvement La magnifique Hidao Tillard Qui dégage beaucoup de puissance Dans le haut de la montée Pour entrer bientôt en tête Dans la ligne droite finale Mais Onec Est maintenant quasiment à sa hanche Italiano Véro Se défend bien Il est toujours en 3ème position Devant Hussard du Landré Ocaïdo Giel En Fampere Ils sont tous groupés Mais Hidao Tillard Fait preuve de beaucoup de facilité Onec Suivi par Italiano Véro Hussard du Landré Qui est très sollicité Sorti du tournant Hidao Tillard Qui accélère Et qui met tout le monde KO Semble-t-il Hidao Tillard Qui a pris nettement l'avantage En retrait Onec Est aux prises Avec Italiano Véro Hidao Tillard Qui file Vers la victoire maintenant Onec Qui est en 2ème position La lutte avec Italiano Véro Avec Hidao Tillard Qui file peut-être Vers une victoire Dans ce prix de sélection Hidao Tillard Qui s'impose Et qui s'impose Avec une grande facilité 2ème place pour Onec Photographe et ensuite Général Pour la 3ème place Avec plusieurs concurrents Sur la même ligne Qu'il est impressionnant Cette Hidao de Tillard Il l'a fait A la manière d'effort Il s'est baladé Clément Duval d'Estaing A son sulqui Pour l'entraînement De son père C'est la kazakh De Cyril Sevestre Qui est mise à l'honneur Ici dans ce groupe Regardez-le En toute décontraction Pour passer le poteau En tête Il a réussi le pari Il a été devant Il a maintenu le cap C'était le favori De la course Et il a su résister A tous les assauts Onec rendait la distance Il est 2ème place Magnifique prix de Tonac Villeneuve Une grande course Avec 2 champions au départ Hidaou de Tillard Izoard de Vedaké Ses 2 concurrents Sont à l'extérieur Ils sont bien partis On est partis tout tranquillement Avec Inoubliable Qui est parti en retrait Elle est en dernière position Avec le numéro 2 Inès Deriou Et pour le moment C'est Invictus Madiba Qui prend la tête Avec en 2ème position Instindam Invictus Madiba Instindam Qui se dirige vers le 1er tournant Hidaou de Tillard Qui est marqué le prêt Par Izoard Velaké A la corde Il y a une bonne song Suivi par le numéro 4 Riznauer Ever Et puis un peu plus en retrait Edie Speed Et encore plus en retrait Inoubliable C'est déjà terminé pour Idéal Lignori Qui a fait une faute Qui a été disqualifiée Le numéro 9 Faute à l'arrière du numéro 2 Inès Deriou On va aborder la ligne en face Pour la première fois Pour le moment Il n'y a pas trop de mouvements Pas trop d'attaques On est sous l'impulsion Du numéro 1 Invictus Madiba Qui ne va pas très vite Et on était sur le pied de 18 Dans le tournant Avec en 2ème position Un stand-up Qui a failli prendre la tête A l'extérieur Izoard Velaké se rapproche Et Idao Thillard également Vient à l'extérieur Les 2 grands favoris Se rapprochent du groupe de tête Les 2 drivers Clément Duval d'Estaing Eric Raffin Qui se marque de près Avec Clément Duval d'Estaing Qui accélère au sub-kick Idao Thillard Qui va sans doute Maintenant passer au commandement Est-ce qu'Izoard Velaké Va tenter de venir le relayer On se dirige vers le tournant Les 2 favoris sont côte à côte Alors on va voir Si Eric Raffin Va prendre la tête Pour le moment Thierry Duval d'Estaing En tant qu'entraîneur Voit son cheval contrôler Avec son fils au sub-kick Clément Et finalement Idao Thillard conserve le meilleur Izoard Velaké Mais la pression Mais pour le moment Il n'arrive pas à prendre la tête Sortie du tournant Avec tous les 2 favoris Donc côte à côte Avec Idao Thillard à la corde Izoard Velaké à son extérieur Suivi toujours par Invictus Madiba Et en 4ème position Un stand-up Avec Clément Duval d'Estaing Qui reprend encore Un petit peu son cheval Qui contrôle Izoard Velaké à son extérieur Qui essaie de prendre le meilleur Avec en 3ème position Invictus Madiba On est allé vite Dans le tournant Et finalement Clément Duval d'Estaing Laisse passer Eric Raffin Qui prend la tête Avec le poulain de Philippe Allaire On va venir passer devant les tribunes Le duel a eu lieu à un moment Entre les 2 favoris de la course Idao Thillard dans le dos Maintenant Izoard Velaké Pour le dernier tour de piste Avec en 3ème position Invictus Madiba Izoard Velaké au commandement Suivi toujours par Idao Thillard Invictus Madiba Un stand-up Qui est 4ème mini-speed Qui fait mouvement Qui se rapproche Alors qu'Inoubliable Et toujours parmi les derniers Avant dernier tournant Le tournant du chemin de fer Avec toujours les concurrents De tête qui sont en file indienne A l'arrière du garde Nous retrouvons Inoubliable Avec également Inmar Rosa Qui patiente dans le dos D'Edith Pied Qui se retrouve né au vent Qui commence à se rapprocher La lauréat du Criterium des 3 ans Est en train de venir Direction la ligne en face Dernier kilomètre bientôt Avec l'avantage toujours Pour Izoard Velaké Avec en 2ème position Idao Thillard Suivi par Invictus Madiba Il n'y a pas de changement Et certainement Qu'on va accélérer progressivement Dans la ligne en face Avec Izoard Velaké Qui contrôle Idao Thillard Qui est le marque de près Toujours avec beaucoup de ressources Subi par Invictus Madiba C'est un dame Il y a 10-8 Qui reste un plan de suspension Et toujours inoubliable Qui est en queue de peloton 10-9 maintenant Pour le chrono On va très très fort Avec Izoard Velaké Qui est en tête Idao Thillard Qui nous suit très très bien Avec en 3ème position Invictus Madiba C'est dur pour les autres C'est dur de suivre ce rythme Qui est intense 8 pour le chrono Roulai n'en passe Dernier tournant Izoard Velaké Qui est en tête Toujours en 2ème position Idao Thillard Qui n'a pas encore enclenché Qui attend encore Avec Clément Dubadestin Qui attend la ligne droite Pour lancer son cheval Izoard Velaké Qui accélère toujours en progression Idao Thillard Toujours au contact Subi toujours par Invictus Madiba Avec Izoard Velaké Qui est toujours en tête À l'entrée à la ligne droite Le match va avoir lieu Et le duel va avoir lieu Entre Izoard Velaké Et Idao Thillard Qui s'apprête à attaquer Avec en 3ème position Invictus Madiba Est-ce que Eric Raffin Va résister avec Izoard Velaké Voilà le danger qui arrive Maintenant avec Idao Thillard Qui accélère Idao Thillard incroyable Qui prend l'avantage Sur Izoard Velaké Qui ne peut que le voir placer Passer à cet instant Idao Thillard extraordinaire Et Idao Thillard Qui a laissé sur place Izoard Velaké Qui va s'imposer Il se relâche un peu Mais il va quand même gagner Certainement Même s'il se relâche complètement Attention c'est pas fini Idao Thillard Qui va peut-être quand même résister Il s'est complètement relâché Aux abords du poteau Izoard Velaké a fini tout près de lui Il termine 2ème Et Invictus Madiba Et 3ème On a eu chaud avec Idao Thillard Qui a failli se faire surprendre Oui il a gardé l'avantage Mais il s'en est fallu de peu Pour que Izoard Velaké Revienne finalement L'inquiété encore plus sérieusement Victoire d'Idao Thillard 2ème place pour Izoard Velaké La 3ème pour Invictus Madiba Et la 4ème pour Instindam Voilà pour l'arrivée 3, 2, 1 Parti pour cette superbe course Avec le match attendu Entre les deux meilleurs poulains De la génération en France Pour cette génération des 4 ans Izoard Velaké Parti très vite à l'extérieur Et très bon départ également De Idao Thillard Déjà les deux favoris Sont aux 2 premières places Ça s'est très très bien passé Pour tous les deux Alors que Inmar Rosa Est au galop à l'arrière Et disparaît Déparc qui a été bon Pour la pensionnaire De Philippe Allaire Eben Song Qui laisse passer ses adversaires On va passer dans les tribunes Il va prendre l'avantage Izoard Velaké Qui vient gentiment A son extérieur Les deux favoris Aux 2 premières places D'entrée de jeu Que va-t-il se passer Ce qu'Eric Rafin Va prendre la tête Pour l'instant Il temporise Eric Rafin Oui il ne cherche pas A faire la guerre Avec le numéro 11 Idao Thillard Il reste à son extérieur En 3ème position Eben Song Tout près également Le numéro 10 L'idéal de Lignerie Avec dans son dos Le numéro 1 Iriane A l'arrière-garde Nous retrouvons pour le moment Des chevaux qui sont partis Assez lentement Comme notamment L'italienne Calypso Di Poggio Le numéro 2 Qui est en dernière position On ne va pas très vite Dans le virage Les deux favoris Côte à côte Idao Thillard A la corde A son extérieur Izoard Velaké Toujours suivi par Idao Lignerie Qui est au centre Et qui est à la hauteur D'Eben Song Suivi sur une 3ème ligne Par Instindam Qui lui-même Est suivi par Iron Meloy On se surveille de près Alors qu'on va se diriger Vers la ligne en face Les deux favoris Sont donc deux premières places Personne va certainement Tenter de venir Les attaquer Dans la ligne en face 1500 mètres Bientôt à parcourir Idao Thillard Tête et corde Avec son extérieur Izoard Velaké Qui commence à allonger Un peu le tir On commence à accélérer Avec toujours les deux favoris Idao Thillard Izoard Velaké On s'observe encore un peu Là lui on n'est pas spécialement soutenu La ligne d'en face C'est abordé par les deux grands favoris Qui emmènent dans leur sillage Le numéro 6 Even Song Avec Ideal Lignori Suivi encore par Instindam Et sur une 4ème ligne Iron Meloy Petit coup d'oeil Du côté du chronomètre 12 à cet instant du parcours Depuis début 17,5 au 1500 mètres On n'est pas allé très vite En début de parcours Mais maintenant on accélère Avec Idao Thillard Qui est en tête Clément Duval d'Estaing En 2ème position Eric Raffin Avec Izoard Velaké Even Song est 3ème à la corde Tout près également Ideal Lignori On est 2 par 2 Instindam attend la corde Il est enfermé pour le moment Alors qu'on se dirige vers le dernier tournant Bientôt le petit pont Toujours sous l'impulsion D'Idao Thillard Et deux favoris toujours côte à côte Idao Thillard qui accélère Izoard Velaké A sa hauteur Toujours tous les deux marqués Le prêt par Ideal Lignori Ben Song Qui n'est pas loin Irian également Qui est au contact Suivi par Iron Meloy Accélération progressive 9 maintenant pour le chrono On va de plus en plus vite Avec Idao Thillard Qui est en tête Toujours à la corde Et ce qui va résister Izoard Velaké Qui est à son extérieur Avec toujours en 3ème position Ideal Lignori Très très bien placé Attention à Irian Qui est bien placé également Avec du gaz En 5ème position Bientôt l'entraîne à une droite Avec Idao Thillard Et Izoard Velaké Qui mettent encore Un coup d'accélérateur Attention Ideal Lignori Qui démarque de très près Avec beaucoup de ressources La ligne d'arrivée en vue Avec toujours Idao Thillard Izoard Velaké Et Ideal Lignori Qui va être relancé Face finale Ça va être magnifique Pour finir entre Idao Idao Thillard Izoard Velaké A son extérieur Alors qu'on vient avec Idao Lignori Qui est en train de venir Également assez vite Pour lutter pour les premières places Mais Idao Thillard Est toujours en tête Idao Thillard Attaqué par Izoard Velaké Elle est magnifique Cette lutte Ideal Lignori En 3ème position Qui va s'imposer Clément Duval d'Estaing Contre Eric Raffin Clément Duval d'Estaing D'accord Eric Raffin à l'extérieur Idao tient bon Face à Izoard Ils vont encore être 1 et 2 Avec Idao Thillard Qui tient jusqu'au bout La 1ère place Et qui s'impose de nouveau Face à Izoard Velaké Qui a absolument Bien couru pour finir La 3ème place C'est pour Ideal Lignori La 4ème à la corde Pour un stand-up Une nouvelle victoire Pour Idao Thillard Qui a dû sortir le grand jeu Toutefois Pour résister jusqu'au bout A Izoard Velaké Qui l'a maintenu sous pression Tout au long de la ligne d'arrivée La 3ème place C'est pour Idao Lignori Et la 4ème pour un stand-up Ça se rapproche les cotes Regardez 2,20 pour Idao Thillard 2,30 pour Izoard Velaké Ils sont presque à égalité Izoard Velaké à l'extérieur Qui semble partir très vite Parti Mais Idao Thillard Est également très bien parti On va avoir un magnifique Prix Jules Thibault Avec les deux champions Idao Thillard Et Izoard Velaké Qui sont dans la course Et qui ne sont pas très loin L'un de l'autre Puisque pour le moment Idao Thillard est 3ème Et à l'extérieur 6,7ème Izoard Velaké Qui finalement a été repris Alors qu'on aborde le premier tournant C'est Invictus Madiba Qui s'est montré le plus rapide Et qui va s'installer en tête Suivi toujours par Iron de Janeiro Qui est bien parti lui aussi Infant Perrine Idao Thillard Idéal Lignori Qui viennent plus loin Izoard Velaké En léger retrait Invictus Madiba Le numéro 4 Qui a pris la tête Pour sortir du tournant Alors qu'à l'extérieur Idéal Lignori Est en train de venir Avec Idao Thillard Également qui est tout prêt Qu'aller à l'accord Nous retrouvons bien placé Infant Perrine Qui patiente dans le dos De Iron de Janeiro Alors qu'Izoard Velaké Commence à progresser Mais il a fallu se montrer Un petit peu vigilant À un moment Eric Raffin a dû reprendre son cheval Il est en train de se rapprocher Petit à petit Alors que devant Seine numéro 9 Idéal Lignori Avec François Lagadeux Qui s'empare de la tête de course Indictus Madiba Qui est en deuxième position Suivi par Ayron de Janeiro Idao Thillard Avec un Clément du Valestin Qui temporise un peu Et Izoard Velaké Qui se rapproche à son extérieur Et il arrive Que va faire Clément du Valestin Est-ce qu'il accélère Avec Idao Thillard Il va peut-être contrer Le poulain de Philippe Allaire Qui reste à l'extérieur Izoard Velaké Qui cherche à venir Tout près de Idao Thillard Et qui semble être repris Maintenant il va se placer Dans le dos Dans le dos du poulain De Thillard du Valestin Alors que devant C'est toujours Idéal Lignori Qui est en tête En deuxième position Numéro 4 Indictus Madiba La troisième place C'est calé à la corde Pour Ayron de Janeiro Les chevaux de Fabrice Oulois Sont très bien placés Premier et troisième Indictus Madiba Est toujours en deuxième position Et Idao Thillard Maintenant suivi Par Izoard Velaké On ne s'attendait pas A ce scénario Les deux favoris Qui se marquent Et pendant ce temps Idéal Lignori Qui anime la course Toujours suivi par Ayron de Janeiro Avec Indictus Madiba Qui tous les deux Voyage à la corde Tout comme Infant Perrine Infant Perrine Accompagné par Idao Thillard Par Izoard Velaké Tous les deux Donc les deux favoris Qui s'observent toujours Et on va aborder maintenant Dans quelques instants La montée Regardons le chrono Depuis le départ 13-1 aux 1500 mètres Idao Thillard accélère Idao Thillard va vite Il va très très vite A cet instant Il va prendre la tête Idao Thillard En effet Qui sur une simple accélération Passe en tête Devant Idéal Lignori Izoard Velaké N'a pas pu suivre Cette accélération Mais il se rapproche à nouveau Et il vient maintenant Quasiment à la hauteur Des animateurs Indictus Madiba Venant plus loin Avec également une side Avec plutôt Invisible cash Suivi par le 12 Italiano Vero On va vite On va très très vite 8 pour le chrono Dans la montée Avec l'avantage Pour Idao Thillard En deuxième position Izoard Velaké Qui commence à venir A sa hauteur Avec toujours calé à la corde Idéal Lignori Qui est tout prêt Alors qu'on dirige Vers le dernier tournant En bonne position également Nous patientons Avec le numéro 5 Invisible cash Qui est en bonne place Actuellement Mais les deux favoris Sont aux deux premières places Idao à la corde Izoard à son extérieur Le duel qui va peut-être Encore avoir lieu Entre Idao Thillard Qui a l'avantage Izoard Velaké Qui lui met la pression Suivie par Idaal Lignori Par également au centre Invisible cash Devant Italiano Vero Dernier tournant Avec toujours Clément Duval d'Estaing Qui est en tête Avec Idao de Thillard En deuxième position Et venant maintenant Mettre la pression Izoard Velaké Qui est aujourd'hui Déferé des 4 pieds Pour la première fois En trailine droite Idao qui conserve le meilleur Face à Izoard À l'extérieur Attention Izoard A un petit peu hésité A la sortie du tournant Il laisse partir Idao Idao qui est en tête Izoard va tenter De se relancer maintenant A 150 mètres du poteau Idao qui est en tête Idao Thillard Contre Izoard Velaké Qui se relance maintenant C'est magnifique Les deux champions Qui luttent pour la victoire Izoard qui revient sur Idao Idao à la corde Izoard à l'extérieur Eric Raffin peut-être Contre Clément Duval d'Estaing Aux avoir du poteau Izoard Velaké Réussi à battre Idao Thillard Magnifique cette ligne droite Et cette lutte encore une fois Entre les deux champions Izoard Velaké Qui vient gagner Avec Eric Raffin Contre Idao Thillard Pour la deuxième place La troisième place Et pour le numéro 4 Invictus Madiba Il a pris sa revanche Izoard Velaké Il s'impose aujourd'hui Quelle lutte magnifique A laquelle nous avons assisté Encore aujourd'hui Ce sont vraiment Deux poulons exceptionnels Qui à chacune de leurs prestations Nous font vivre Un superbe spectacle Izoard Velaké Qui en sort gagnant aujourd'hui Superbe Izoard Velaké Qui a sorti le grand jeu Et qui montre Qu'il est vraiment La deuxième course Et les voilà parties Dans cette deuxième épreuve Le prix RMC Prix Raymond Foire Avec une faute De l'un des favoris Italiano Vero Qui rate son départ Italiano Vero Qui est au galop Qui disparaît Alors que le grand favori De la course Le champion de Thierry Duval d'Estaing Numéro 10 Idao de Thillard Et tout de suite En deuxième position A la hauteur du numéro 6 Infant Perrine Qui partit vite Invictus Madiba Accélère à l'extérieur Et va venir aux avant-postes Un bon départ également Pour Inmarosa Disqualification Du numéro 11 Italiano Vero Et à l'arrière Comme d'habitude je dirais On a le numéro 3 Ivanka de Gilles Qui se retrouve en retrait Faute d'Imagine Darling Faute d'Inmarosa Qui a disparaît Dans la descente Alors que le numéro 6 Infant Perrine a l'avantage A son extérieur Invictus Madiba Qui se rapproche Casacrouge Tout près le favori Dao de Thillard Et troisième On retrouve ensuite A quelques longueurs Icon de Castel Devant inoubliable Ou encore le numéro 5 Ayron Mélois Il y a un combat Devant entre à l'extérieur Invictus Madiba Qui cherche à prendre la tête Mais Infant Perrine L'a contrée On va très très vite A cet instant 7-5 Maintenant pour le chrono Avec donc Une très grosse accélération Du numéro 4 Invictus Madiba Qui continue d'accélérer Vous regardez Le chrono 7-6 Pour la descente De Invictus Madiba On est allé à toute allure Et le peloton S'est énormément étiré Le favori de la course Est en troisième position Idao de Thillard Qui court caché aujourd'hui Avec un petit peu plus loin Le numéro 2 Icon de Castel On va certainement reprendre Au début de la montée Début de la montée En effet Avec Invictus Madiba Qui a réussi à prendre les demandes Devant un Fan Perrine Qui est assez brillant En troisième position Le favori Idao de Thillard Qui se décale un petit peu maintenant Devant Icon de Castel Inoubliable Airon Melois Idéal Lignuri Qui est en retrait Et puis beaucoup plus loin Ivanka de Gilles Qui tente de revenir sur le peloton Sous l'impulsion toujours D'Invictus Madiba Alors qu'on est maintenant Dans la montée 12-2 Pour les derniers 500 mètres 10-3 au poteau des 1000 mètres Et Idao de Thillard C'est décalé Il commence à venir maintenant Avec un Clément du Val d'Essain Qui ne force pas pour le moment Qui est dans son dos Pierre Béloche Avec le numéro 5 Airon Melois Tout près également Idéal Lignuri On s'est reformé Dans le peloton Et voilà à l'extérieur Le numéro 3 Ivanka de Gilles Qui vient à toute allure Elle qui était partie lentement Le peloton est beaucoup plus groupé A l'intersection des pistes Ivanka de Gilles Qui vient attaquer les premiers Idao de Thillard Qui répond bien au centre A la corde Invictus Madiba Qui est toujours là Devant Infant Perrine Qui suit bien Airon Melois Au léger retrait Alors qu'à la corde Il y a Icon de Castel Qui vient maintenant Sur une troisième ligne On commence à accélérer Avec dans le dernier tournant Le numéro 4 Toujours en tête Invictus Madiba Il a fait plus d'efforts Que Idao de Thillard Qui va facile Alors que Ivanka de Gilles Mettons Gallo Infant Perrine Troisième Airon Melois Est en quatrième position Devant Idéal Lignuri Qui a encore des ressources Inoubliables Est en dernière position du peloton Bientôt la sortie du tournant final Avec Invictus Madiba Qui tient bon pour l'instant Mais à son extérieur Idao de Thillard N'a pas été complètement lancé Clément Duval d'Estaing Qui se retourne Et qui va demander l'effort Maintenant à son cheval A l'entrée de la ligne droite Ça y est Il appuie sur l'accélérateur Et maintenant il se détache Avec Idao de Thillard Clément Duval d'Estaing Est parti pour gagner Idao de Thillard Le champion de l'écurie Qui a pris l'avantage Qui se détache Idao de Thillard Qui va remporter sa course facilement Une promenade de santé Pour Idao de Thillard Qui s'impose Inoubliable A l'extérieur Fini à toute allure Avec Eric Raffin Il vient prendre la deuxième place La troisième place est à voir On est venu le long de la corde Avec Invictus Madiba Qui est peut-être troisième Face notamment à Iron Melois Également Infant Perrine Qui s'est très bien défendu à la corde Une démonstration de celui Que nous attendions Idao de Thillard Le favori de la course Qui portait le dos sardis S'impose très plaisamment Très facilement Le pensionnaire De Thierry du Val d'Estaing Associé à Clément du Val d'Estaing Son fils C'est littéralement baladé La surprise vient d'inoubliable Alors surprise pas vraiment Parce qu'elle se retrouve Tout simplement Aujourd'hui associée à Eric Raffin La troisième place C'est prise par le nucléaire Par à l'extérieur Eric Raffin Gaby Gellormini Derrière les autres Bien sûr avec instrumentaliste Idao de Thillard au galop Et c'est parti pour cette qualif 2 Du Criterium des 4 ans Le prix Fayton Sur la distance de 2175 mètres Italiano Vero Très bien parti Avec Izo Harve et la quête Tout à l'extérieur Hésitant au départ Idao de Thillard Se retrouve maintenant A l'arrière du peloton En compagnie d'instrumentalistes Qui est moins loin que d'habitude Les concurrents à bord De la descente Italiano Vero A été le plus rapide Avec un fanperine Et un pressionniste Qui se retrouve en 2 3ème position Alors qu'Iway vient ensuite A la corde Il y a Indemone Tout en dehors Le favori Izo Harve et la quai Alors qu'un fanperine A disparaît sur faute Il va être disqualifié Izo Harve et la quai Une ou deux fois hésitant Qui essaye de se rapprocher Toujours à l'extérieur Alors que dans le bas De la descente Italiano Vero A toujours l'avantage A l'extérieur On s'est bien rapproché Izo Harve et la quai qui vient donc De prendre l'avantage Relayant Italiano Vero Qui est à son extérieur Invictus Maliba Qui se retrouve ensuite Né au vent à l'extérieur D'Inzo Monet qui reste lui En 4ème position Instrumentaliste Attend toujours dans le dos D'Idao Thillard A maintenant un kilomètre de l'arrivée Le numéro 9 Izo Harve et la quai Mende la danse Durcit un petit peu la course En montant avec Italiano Vero Dans son dos Avec en 3ème position Invictus Maliba Qui est né au vent Dans son dos Il y a le 7 Idao Thillard Inde Monet sur une 3ème ligne à la corde Devant Highway Instrumentaliste Izo Harve et la quai Qui continue de durcir la course À mi-montée Il va toujours bon train Avec Italiano Vero Italiano Vero Dans son dos En 3ème position Pour Invictus Maliba Le numéro 3 On attend toujours Avec Idao Thillard Qui effectue aujourd'hui Sa rentrée Et Instrumentaliste Qui est dans son sillage Intersection des pistes Maintenant un peu plus de 500 mètres À parcourir Avec toujours Izo Harve et la quai Qui mène Italiano Vero Dans son dos Et voilà maintenant Idao Thillard Qui se décale Pour effacer Invictus Maliba Idao Thillard Qui vient vite en dehors Inde Monet Sui à la corde Instrumentaliste Suit le mouvement Et on est désormais À 400 mètres de l'arrivée Avec Idao Thillard Qui vient de changer de vitesse Maintenant Et qui est en train De se rapprocher Mais Izo Harve et la quai A toujours l'avantage Pour pénétrer dans la ligne droite Finale Mais désormais sous la menace D'Italiano Vero Qui vient maintenant Pratiquement à sa hauteur On attend toujours Avec Idao Thillard En 3ème position Le match entre les champions Va avoir lieu Et peu après l'entrée De la ligne droite Izo Harve et la quai Qui comme il le fait Va tenter de repartir Même si Italiano Vero Lui a pris l'avantage Et Idao Thillard Maintenant sur une simple accélération Qui vient de prendre l'avantage Instrumentaliste S'apprête à bien terminer Également Idao Thillard Qui ne va pas rater sa rentrée Aujourd'hui Idao Thillard Qui s'impose dans cette qualif 2ème place pour instrumentaliste 3ème Italiano Vero Et 4ème Izo Harve et la quai Il fait impression Idao Thillard Il s'impose dès sa rentrée Il s'impose brillamment Après une sage course d'attente Pratiquée par Sandriver Clément Duval d'Estaing Qui a délibérément Pris un départ Dans le sillage des premiers Mais en léger retrait Des animateurs Il a longtemps patienté Il s'est rapproché Il a fait une petite faute au départ Il s'est rapproché ensuite Dans le sillage des premiers Pour finalement dominer la situation De brillante manière 2ème place pour instrumentaliste Qui est accrédité également D'une très belle course Et l'autostar va accélérer Il y a deux tirs en dedans On va partir fort Parti Idao Thillard Qui colle remarquablement La voiture Et qui part très bien Derrière l'autostar Bon départ également D'Eli de Beaufort Les deux favoris À qui sont les mieux partis Bon départ également De Cébello Romain Elvis Duvalon Et Crac Monnet Sont là derrière les leaders Alors que Cache Durib Et Fakir Duloro Sont un petit peu à l'extérieur Alors qu'ils vont aborder Maintenant le premier virage En tente d'accélérer Avec Cébello Romain Qui ne veut pas rester en épaisseur Et Franck Nivar Qui sprint Et qui va maintenant offrir Et bien un dos de choix À Elit de Beaufort Oudao Thillard Cébello Romain Qui sont donc aux deux premières places Cache Durib Un petit peu parqué en dehors A bien choisi d'accélérer Jean-Michel Bazir Choisi également De ne pas rester dans le sillage De Cébello Romain Et décalé Rapproche maintenant Elit de Beaufort Alors ce qu'on va assister À un relais devant Clément Duval d'Estaing Qui va laisser faire Ou pas Cache Durib Et Clément Duval d'Estaing Qui va laisser passer Mais qui va immédiatement Se décaler de la corde Semble-t-il Avec également Elit de Beaufort Qui est là À l'extérieur Fakir Duleuro Qui tente de progresser En épaisseur Avec également Le numéro 5 Cébello Romain Avec Cache Durib Qui a l'avantage Daoud Thillard Qui est là Avec également Elit de Beaufort Quant à Fakir Duleuro Et bien Il continue sa progression Et va maintenant sprinter Pour venir aux avant-postes Avec Clément Duval d'Estaing Qui ne veut pas se faire surprendre En restant côté corde Et se place maintenant Dans le wagon de deux Qui est allé laisser passer Elit de Beaufort À moins d'un tour de l'arrivée C'est Fakir Duleuro Qui au prix d'un gros effort A pris l'avantage Cache Durib Qui va revenir lui mettre la pression Carac Monnet Et Elit de Beaufort Qui sont là Il daoud Thillard Qui a pu prendre le sillage D'Elit de Beaufort Il a un bon parcours C'est Bélo Romain Et Carnaval du Vivier Qui viennent ensuite Alors que l'on note à l'arrière-garde Gangster du Vallon Ou encore Diablo de Caponnet Et l'autre 4 ans Cresus d'Hippo de Jérô Ils vont sortir d'un nouveau virage Accélération maintenant Au dernier passage en face D'Elit de Beaufort Avec en deuxième position Cache Durib Et il va maintenant falloir Progresser le nez au vent Pour le numéro 1 Il daoud Thillard Qui va devoir contourner Le numéro 3 Elit de Beaufort Qui a pu prendre donc le commandement Fakir du Leroux Relégué sur une 3ème ligne Côté corde Alors que C'est Bélo Romain Vient ensuite dans le sillage D'Idaoud Thillard Et vice du Vallon Qui voyage pas mal également Crac Monnet Vient à l'arrière Avec également Carnaval du Vieux Ou encore Diablo de Caponnet Gangster du Vallon Ferme la marche N'a pas encore véritablement Lancé les hostilités Alors qu'ils vont bientôt Aborder le tournant final Elit de Beaufort Et d'Idaoud Thillard Reprise Ils sont tous deux Aux de première place Cache du Rive Est en 3ème position Devant C'est Bélo Romain Et voilà l'attaque De Gangster du Vallon Qui tente de sortir Le peloton de ses léthargie Qui va maintenant Devoir accélérer fort Pour tourner autour De ses adversaires Et on va accélérer Maintenant très vite Avec Elit de Beaufort Qui accélère A son extérieur Il y a toujours Idaoud Thillard Qui a les côtés cordes Cache du Rive Devant C'est Bélo Romain Ou encore Gangster du Vallon Qui est un peu piégé En épaisseur Mais qui va tenter De poursuivre son effort Ils vont maintenant Entrer dans la dernière ligne droite Avec Elit de Beaufort Qui a l'avantage Clément Duval-Destin Qui semble aller très librement Avec Idaoud Thillard Et le sollicite d'ailleurs Idaoud Thillard Qui prend la mesure Semble-t-il d'Elit de Beaufort Attention à C'est Bélo Romain Qui a eu un parcours préservé Qui va tenter de bien sprinter Mais Idaoud Thillard Semble contrôler les opérations C'est Bélo Romain Qui est en 2ème position On termine très bien Avec Diablo de Caponnet Avec Elvis Duvalon Et Cache du Rive Alors qu'Elit de Beaufort Est battue pour les premières places Idaoud Thillard le numéro 1 Qui va sans doute renouer Avec la victoire Et qui va s'imposer Dans ce Grand Prix du Sud-Ouest A l'âge de 4 ans Magnifique exploit D'Idaoud Thillard Qui s'impose Cache du Rive 2ème C'est Bélo Romain 3ème 4ème place Pour le favori Elit de Beaufort A 6, 5 et 3 L'arrivée chiffrée De cette épreuve Idaoud Thillard Le 4 ans De Thierry Duval-Destin Drivé par Clément Duval-Destin Qui s'impose Devant le numéro 5 Devant le numéro 6 Pardon Cache du Rive Qui est un très bon 2ème C'est Bélo Romain Et 3ème Et la 4ème place Pour Elit de Beaufort Et le pic 5 Complété je crois Par le numéro 4 Elvis Duval-Destin C'est bien cela Même si Diablo de Caponnet A pas mal fini C'est bien cela Pour l'arrivée du pic 5 Brillante victoire Franchement D'Idaoud Thillard Qui s'est retrouvé A deux nez Qui prend de la vitesse L'oubliable Qui est reprise par Eric Raffin N'accélère Avec O'Neck Qui s'apprête à prendre Un départ très rapide D'Idaoud Thillard également A sprint à la corde Avec au centre Apivalet Qui prend également Un départ canon Et un petit peu plus en dehors Alain Desmoles Avec Apivalet Qui était l'une des plus rapides Derrière la voiture Et qui prend rapidement L'avantage Théo Duval-Destin Qui a décalé immédiatement Son partenaire de la corde D'Idaoud Thillard Qui se retrouve dans le sillage Maintenant d'O'Neck O'Neck qui fait partie Du groupe de tête également A l'extérieur On sprint avec le numéro 7 Anna Desmoles Colmise-Bridge cherche A se rabattre en dedans Puisqu'il est un petit peu En épaisseur à cet instant Il va pouvoir se rabattre Sans doute dans le sillage D'Idaoud Lignerie Alors que côté corde Il y a positionné Le numéro 10 Chandelle Anna Desmoles Qui a continué d'allonger Le tir dans la descente Et qui a maintenant Pu prendre le commandement Avec le poteau des 1500 mètres Qui est franchi en tête Par Anna Desmoles Qui imprime un rythme Déjà soutenu Sur le pied de 1-9 1-6-6 Pour la descente Pour l'animatrice Qui est suivie par Happy Valley Par O'Neck Qui accélère à son tour Idaoud Thillard Qui va sans doute devoir lui aussi Accélérer en marquant O'Neck Qui est en train d'accélérer Et qui passe d'ailleurs au commandement Bientôt le début de la montée Ils vont sortir bientôt de la plaine Avec O'Neck qui accélère Qui va venir relayer Anna Desmoles en tête Idaoud Thillard Qui va se retrouver à donner au vent En quatrième position Happy Valley Idéal Lignerie Colmise-Bridge Qui viennent ensuite Devant Chandel Berenice B Quant à l'un des favoris Et bien héros d'armes Ils se retrouvent dans la seconde moitié Du peloton Dans le wagon de la deuxième épaisseur Idaoud Thillard Qui fait le forcing O'Neck qui est à la corde O'Neck qui est légèrement repris Par François Lagardeux Qui va laisser Idaoud Thillard Prendre l'avantage Anna Desmoles Qui est troisième Happy Valley Quatrième Idéal Lignerie Cinquième Colmise-Bridge En sixième position Dans un peloton Qui s'est beaucoup étiré Sous l'impulsion des deux favoris Qui maintenant Se présentent à 800 mètres du but Thillard O'Neck Qui sont dans cet ordre En troisième position Il y a Anna Desmoles Happy Valley qui est là O'Neck qui est maintenant Décadé de la corde Puisqu'un wagon Se rapproche maintenant A l'extérieur C'est Ketouzouil Qui fait mouvement Et puis Erodarm Qui se fait bien ramener Erodarm avec Jean-Michel Bazir Même si Ketouzouil Reste un tout petit peu là Maintenant et Erodarm Ne pleurait plus vraiment O'Neck qui est maintenant Bien à l'extérieur D'Idaoud Thillard Les deux favoris Qui vont peut-être S'expliquer pour la victoire L'attaque d'O'Neck Qui a été soudaine Mais Idaoud Thillard Bien réagi à la corde Il a conservé l'avantage Les deux favoris Qui vont sortir du tournant final Côte à côte Attention Happy Valley qui refait du terrain Erodarm est 13 en retrait Sorti bientôt du tournant Idaoud Thillard reprise avec O'Neck Les deux favoris devant Happy Valley Qui va tenter peut-être De revenir lutter avec eux Avec Idaoud Thillard L'accord d'O'Neck à son extérieur Idaoud Thillard Qui est à l'ascendant sur O'Neck Idaoud Thillard Qui repart devant O'Neck Et Happy Valley qui est à son tour Place son accélération Idaoud Thillard Qui a toujours l'avantage Happy Valley qui va terminer vite Erodarm également Idaoud Thillard Qui va résister à Happy Valley Idaoud Thillard Qui remporte ce prix Marcel Laurent Deuxième place pour Happy Valley Inoubliable Ensuite à la photographie Avec Erodarm La victoire du favori Idaoud Thillard Il a fini d'ailleurs à 2,70 Favoris de cette épreuve Il s'impose en champion Magnifique aujourd'hui Idaoud Thillard La deuxième place Prise par le numéro 4 Happy Valley La troisième place Soit en dedans inoubliable Soit à l'extérieur Erodarm On va revoir ça Peut-être inoubliable d'ailleurs Est-ce que c'est le 6 ou le 13 ? Oui le 6 Le 6 inoubliable Le 13-0 d'armes Et Erodarm Et Erodarm Qui termine à la cinquième place Idaoud Thillard Qui frappe fort D'entrée de jeu Pour cette première Compétition Attention Au départ de cette quatrième course Le prix Octave Douanel Après les Polish Les Males Les concurrents se sont bien délancés Notamment le favori De cette compétition Ce qui n'a pas été le cas Du numéro 2 Condor Bar Qui a pratiquement perdu toute chance Et l'on retrouve tout de suite en tête Capital Mail Le numéro 9 Qui est suivi par Ideal Dupomo Le numéro 8 Alors qu'on s'est placé côté corde Avec Mister Invictus Le favori de l'épreuve Idaoud Thillard Vient ensuite en quatrième position Isoar Venaquet Lui emboîte le pas Quant à Italiano Vero Il est plutôt préservé En 6 ou 7ème position Dans le wagon de la deuxième épaisse Avec Capital Mail Qui a l'avantage Dans le premier tournant Mister Invictus Deuxième Idaoud Thillard Troisième avec Idaoud Thillard Tous les deux Suivis de près par Isoar Venaquet Et Cashmaker Qui s'infiltre à la corde Et un premier passage devant les tribunes Avec deux trotteurs étrangers Qui sont à l'avant du peloton Capital Mail Avec Mario Minopoly Junior Qui a l'avantage Devant Mister Invictus Et Benjamin Rochard Mais on se rapproche à l'extérieur Avec Idaoud Thillard Qui est contré pour l'instant Par Ideal Dupomo Le numéro 8 Ideal Dupomo Qui progresse en même temps Que Idaoud Thillard Ils sont suivis par Isoar Venaquet Le numéro 3 Cashmaker Trottant quant à lui Sur une quatrième ligne Désormais côté corde Avec en dehors de lui Carlo Magno Desi L'arrière du peloton Coco BFC Et Condor Bar Qui après sa faute à recoller Une petite passe d'arme Entre les deux favoris Daoud Thillard Qui va finalement S'installer au commandement Car Ideal Dupomo Est repris pour le moment Par Soundriver Mathieu Abrivar Ideal Dupomo Galaud d'ailleurs Écoute théâtre Avec la faute d'Idaoud Thillard Au commandement Avec Isoar Venaquet Et Idaoud Thillard Qui ne va pas se battre Après s'être battu Avec Ideal Dupomo Ne va pas se battre Avec Isoar Venaquet Qui passe désormais en tête A 1500 mètres de l'arrivée On va avoir un premier temps de passage 14 depuis le départ Pour Isoar Venaquet Désormais en tête de l'épreuve Idaoud Thillard est en deuxième position C'est bien rapproché ensuite Avec Carlo Magno Desi Qui vient en troisième position Italiano Vero le suit On est bien placé ensuite Côté corde Avec des trotteurs Comme Mister Invictus Et comme Capital Mail Le numéro 9 La montée Avec Isoar Venaquet Qui fait du train Sur le pied de 1-11 Suivi toujours par Idaoud Thillard Qui est à deux ou trois longueurs Qui lui-même est suivi Par Carlo Magno Desi Avec à la corde Capital Mail Au centre Italiano Vero Qui fait mouvement Qui vient maintenant quatrième Avec derrière lui Instrumentaliste On va passer le poteau Qui indique le dernier kilomètre C'est désormais chose faite Avec Isoar Venaquet Qui a toujours le meilleur Ils sont pointés Donc en 12-9 Depuis le départ au poteau Du dernier kilomètre C'est à dire qu'on a fortement accéléré Avec Isoar Venaquet Qui emmène toujours derrière lui Idaoud Thillard Qui va être rejoint maintenant Par Italiano Vero Avec en quatrième position Qu'instrumentaliste Qui se fait ramener Idaoud Thillard Etant au sein du peloton Bientôt le haut de la montée Abordé en tête par Isoar Venaquet Qui fait toujours du train en tête Isoar Venaquet Qui est toujours suivi de près Par Idaoud Thillard Italiano Vero Qui va venir maintenant Pratiquement à la hauteur Idaoud Thillard Ensuite instrumentaliste Qui est tout prêt Avec un peu de ressources Et Idaoud Thillard Qui a refait également du terrain Il va falloir trouver l'ouverture Pour le grandissime favori Qui est bloqué par les Alers Pour l'instant Alors qu'ils sont à 500 mètres De l'arrivée Isoar Venaquet Qui a l'avantage Qu'il partage avec Italiano Vero Qui est venu maintenant A son extérieur Avec en 4ème position Également instrumentaliste Alors qu'Isoar Venaquet Vient d'être disqualifié Pour ses allures Il va se retirer maintenant Le 5 également Carlo Magno Desi Vient d'être disqualifié C'est Italiano Vero Qui entre en tête Dans la ligne droite maintenant Avec instrumentaliste Il n'a pas le passage Pour l'instant Idaoud Thillard Alors qu'il semble avoir les ressources Mais il ne pourra pas trouver l'ouverture Idaoud Thillard Et instrumentaliste Qui attaque Italiano Vero Joli match à deux Entre ces deux concurrents Italiano Vero Qui tient tête Instrumentaliste Instrumentaliste Qui s'apprête à prendre le meilleur Instrumentaliste Qui s'impose tout à la fin Devant Italiano Vero La 3ème place Pour Idaoud Thillard Devant Coco BFC Qui a bien fini Surprise Surprise à l'arrivée De ce prix Octave Douenel Avec instrumentaliste Qui est venu dominer A l'issue d'une vive lutte Italiano Vero Idaoud Thillard Le grand favori Doit se contenter De la 3ème place La 4ème place Est prise en retrait Par le numéro 4 Coco BFC Instrumentaliste Qui passe le poteau A la plus grande joie De Gabi Gellarmini Devant Italiano Vero Pour ce prix L'Amérique Récise Turf Calife 3 Et c'est parti Avec un excellent départ Du trotteur italien Call Me The Breeze Idaoud Thillard Est également bien parti Et puis on fuse à l'extérieur Avec Ima Traouem Tout à l'extérieur également I Love Me Qui a pris un bon départ Alors qu'on est parmi les derniers Actuellement avec Condor Bar Ima Traouem A pris un superbe départ Et s'installe en tête Dans la descente Devant Call Me The Breeze Parti vite lui aussi I Love Me Et 3ème Tout près il y a le numéro 5 Charmant Dezac Avec le favori Le numéro 2 Idaoud Thillard Qui est en 5ème position Précédent Ideal Lignerie Instrumentaliste Kazak Jaune Qui trotte dans la seconde moitié Du peloton Mais il est assez bien placé Inoubliable Il n'a pas trop démarré Il est à l'arrière A côté notamment du numéro 9 Et Call Me The Breeze Qui a pris l'avantage Pour aborder le bas de la descente Et le tournant de la plaine Désormais Qui vient de relayer Ima Traam Qui est en 2ème position On vient ensuite avec I Love Me Avec Charmant Dezac Qui progresse à l'extérieur Et qui ramène pour l'instant Le numéro 2 Idaoud Thillard Dans le siège de ce dernier Ideal Lignerie Qui est en 6 ou 7ème position Alors qu'on est bien placé Ensuite avec Cashmaker Qui lui est sur une 4ème ligne Côté corde Chacun est à sa place Alors qu'ils vont bientôt Se diriger vers la montée Call Me The Breeze A l'avantage En 2ème position Ima Traam Idaoud Thillard se décale Et va venir en tête du background De la 2ème épaisseur Maintenant il passe devant Charmant Dezac A la corde Il y a I Love Me Avec tout près également Ideal Lignerie Devant le numéro 11 Cashmaker et instrumentaliste Qui patiente On accélère Puisque Call Me The Breeze A contré l'attaque Idaoud Thillard Avec grosse accélération Des 2 champions Qui au kilomètre Se marquent pour l'instant Call Me The Breeze Ayant effectivement Contré Idaoud Thillard Qui pour l'instant Temporise Son pilote calme le jeu Il reste donc à l'extérieur A trois quarts De Call Me The Breeze Toujours en 3ème position Ima Traam Avec sur une 3ème ligne I Love Me Qui est accompagné Par Charmant Dezac Ideal Lignerie Venant ensuite Avec Instrumentaliste Ils sont bientôt Au haut de la montée Call Me The Breeze A contré Idaoud Thillard Qui finalement est resté Donc à son extérieur Avec tout près Ima Traam Casacrouge Qui est bien placé Devant Charmant Dezac Qui suit bien Alors qu'Instrumentaliste Est en train d'accélérer Fort en dehors Inoubliable Est en train de suivre son effort Alors qu'à la corde I Love Me Est encore dans le coup Par Instrumentaliste Les champions Qui devraient se relancer Dans quelques instants Idaoud Thillard Qui semble aller facile Idaoud Thillard Call Me The Breeze Ensemble Instrumentaliste à l'extérieur Qui va tenter de se relancer Attention à Ima Traam Charmant Dezac Qui est là Et inoubliable Qui est en embuscade Et à toute vitesse A la sortie du talent final Avec Idaoud Thillard Qui semble contrôler Même si Call Me The Breeze A toujours un petit avantage Maintenant Mais Idaoud Thillard Accélère maintenant Franchement Idaoud Thillard Qui passe en tête Qui prend nettement l'ascendant Sur ses adversaires Il a pris une sérieuse option Maintenant Il ne sera pas rejoint Il va remporter Ce critérium continental Il va assurer sa participation Dans l'Amérique Le numéro 2 Idaoud Thillard Impérial dans ce continental Deuxième place Pour Ima Traam La troisième place Est très disputée Entre Call Me The Breeze Et le numéro 5 Charmant Dezac Idaoud Thillard Qui décroche son billet Pour l'Amérique Il s'est littéralement Envolé dans ce critérium continental Et pourtant Il a été contré dans la montée Contré par Call Me The Breeze Clément Duval d'Estaing A su temporiser Relancer son poulain A l'entrée de la ligne d'arrivée Idaoud Thillard Qui remporte aujourd'hui Son deuxième groupe Et il n'y aura pas de débat Pour la qualification Il n'y en aura pas On est tranquille avec ça C'est le principal Idaoud Thillard En effet Qui fait grosse impression L'arrivée ensuite Le 6 deuxième Ima Traam Qui crée la surprise Des photographies Pour la troisième place Entre Call Me The Breeze Il a dû me servir Un petit quelque chose A mon sens De façon numéro 5 Charmant Dezac Il s'est bien défendu Jusqu'au bout Le grand favori Un long voyage Qui attend les concurrents De ce quinter Et les voilà parties Idaoud Thillard Le grand favori Qui a pris un bon départ Le plus rapide Tout de suite en action Avec également Ima Traam Le numéro 8 Qui l'accompagne A Ilovmi venant ensuite Alors Kinmarosa Le numéro 10 A raté sa mise en jambe Et se voit disqualifié Ils sont bientôt Dans le premier tournant C'est Ima Traam Qui est venu en tête Avec tout près Ilovmi Qui est là Pour le 7 L'idéal Lignerie Qui était en 3ème position Vient de se montrer fautif Idaoud Thillard A dû être un petit peu repris Pour l'éviter Alors que les concurrents Dirigent vers le premier virage Il y a également Carlo Magno Dezzi Qui est à proximité Des leaders Avec non loin de là Le 4 chance K C'est terminé Pour le numéro 7 L'idéal Lignerie Qui sur son incartade A été disqualifié On s'observe devant On ne va pas très vite Même si on accélère un peu ici Avec Ilovmi Ilovmi qui se décide A passer en tête désormais Relayant Ima Traam Qui va avoir son dos Avec en 3ème position Charmant de Zach Carlo Magno Dezzi Suit en 4ème position Alors que le favori Est préservé Idaoud Thillard Il est au sein du peloton désormais Alors que progresse En dehors de lui Call me the breeze Passe devant les tribunes Ilovmi à l'avantage Devant Ima Traam Et tout près Le numéro 13 Charmant de Zach Il y a également à la corde Le 6 Carlo Magno Dezzi Devant le 4 Chante ce cas Alors que Call me the breeze Emmène le wagon De la deuxième épaisseur Dans son dos Le favori Idaoud Thillard A qui précède Cache Bambi Ou encore Mister Invictus Le 6 Carlo Magno Dezzi Vient d'être disqualifié Pour Allure Il avait du mal A trouver la bonne cadence Devant les tribunes Il a donc été disqualifié L'épreuve n'est pas rapide Dans cette compétition Avec Ilovmi Qui assure un tempo Qui n'est pas très élevé Pour l'instant Il attrape toujours bien à l'abri Dans son sillage Call me the breeze Est en train de se rapprocher Il vient désormais 4ème A l'extérieur de Chante ce cas Il offre un dos Pour l'instant A Idaoud Thillard Alors qu'ils sont désormais A bientôt 1500 mètres De l'arrivée Ils sont toujours Sous l'impulsion Du numéro 5 I love me Qui mène devant le 8 Imatra M On retrouve toujours A la corde le 13 Il s'agit de Charmant Zack Qui vient 3ème A l'arrière Inès Dériou Est au galop Tout près il y a le 15 Call me the breeze Qui mène toujours Le wagon de la deuxième épaisseur Devant le favori Daoud Thillard Qui voyage très bien Cash Bank BG Dans son dos Va devoir encore Le numéro 1 Mister Invictus Ou encore Idil Speed Mais toujours pas De véritable accélération Alors qu'ils vont bientôt Aborder la montée Toujours sous la double conduite I love me Désormais rejoint Par Call me the breeze Idaoud Thillard Voyage très bien Puisqu'il est dans le dos De Call me the breeze Petite accélération Désormais à un peu plus De 1100 mètres De l'arrivée Avec toujours bien placé Derrière les premiers Imatra M Charmant Dezac Qui est toujours Sur une 3ème ligne Côté corde Bon parcours également Pour Cash Bank BG Qui trotte actuellement En 6ème position Devant Mister Invictus Les favoris aux avant-postes Puisque Call me the breeze A pris l'avantage Dans la montée En 2ème position Idil Speed Qui se retrouve Le nez au vent Cash Bank BG Suis bien Elle est tout près Dans le sillage du favori Avec également à la corde Toujours I love me Devant Imatra Han qui est là Charmant Dezac Se retrouve maintenant Sur une 4ème ligne Il est accompagné Par Mister Invictus Idil Speed Vient ensuite Devant Inoubliable Et on va toujours Assez doucement Dans ce prix de croix Sur le pied de 20 Pour aborder l'intersection Des pistes C'est bientôt le tournant finale Un peu plus de 500 mètres De l'arrivée Call me the breeze Idao Tiar Toujours devant Avec I love me Alors que s'annonce A l'extérieur Idil Speed Le numéro 9 Qui tente un effort A désormais Moins de 500 mètres De l'arrivée On est toujours bloqué Avec I love me Alors qu'Ima Tram Se retrouve sur une 3ème ligne Côté corde Attention à Cash Bank BG Le numéro 3 Qui suit dans son effort Le 14 Idao Tiar Idil Speed Qui tente de revenir Sur les premiers Mais qui est contré A l'extérieur Entrée de ligne droite Maintenant Avec Call me the breeze Qui termine fort A l'extérieur également Idao Tiar Qui accélère Qui prend l'avantage Maintenant Mais Inoubliable Termine de plus en plus fort Idao Tiar Qui repart Devant Inoubliable Les Cash Bank BG Qui termine fort Idao Tiar L'emporte La 2ème place C'est très disputé Entre deux excellents Juments Inoubliables A voir avec Le numéro 3 Cash Bank BG Il y a ensuite Ima Tram Et le numéro 9 Idil Speed Il a fait le job Le numéro 14 Idao Tiar Dans une course Qui n'a pas été rythmée On est allé en revanche Très vite Sur un bout Idao Tiar se montrant Le plus fort Qui a pris la deuxième place Cash Bank BG Côté corde Vraisemblablement Le numéro 3 Oui Devant le 12 Inoubliable Ima Tram Grand favori de la course Idao Tiar Qui est au centre Allez les concurrents Se lance Avec les deux favoris Qui ont pris Les deux meilleurs départs Idao Tiar Et tente pour l'instant A l'extérieur D'Italiano Vero Et c'est de là Qui affiche tout de suite Leurs ambitions On est parti vraiment Très très vite Avec un Idao Tiar Qui essaye de prendre le meilleur Mais il est contré Par Italiano Vero Italiano Vero Qui finalement Va se faire déborder Par Idao Qui va prendre la tête Dans le tournant Idao Tiar Qui a pris la tête Qui prend correctement Parfaitement Le tournant Avec aujourd'hui Sa barre d'encolure Avec en deuxième position Italiano Vero Les deux champions Sont aux deux premières places Qui sont aux deux premières places Suivis par Idéal Lignori Avec en quatrième position Le numéro 3 Iron Melois Les deux garatois Attendent ensuite It's Dollar Maker Qui est pour le moment Devant instrumentaliste Position donc Qui sont figées Pour passer devant les tribunes Idao de Tiar Qui avait été plus rapide Qu'Italiano Vero Qui a choisi pour l'instant De rester dans son sillage Idéal Lignori Vient ensuite Avec en quatrième position Iron Melois Dans le sillage D'Iron Melois It's Dollar Maker Instrumentaliste Volant ensuite Et très en retrait À Esquick On s'attendait A une course tactique Elle est vraiment tactique Elle n'avance pas Pour le moment 22 pour le chrono Idao Tiar Seul en tête Pour aborder la descente Dans son dos Le poulain de Philippe Allaire Le cheval de Philippe Allaire C'est Italiano Vero Suivi par Franck Nievar Avec Idéal Lignori Ça va vraiment tout doucement On a rarement vu De tels chronos Aussi peu rythmés Dans le parcours Dans ce genre de course Avec toujours le champion Thierry Duval d'Estaing Qui contrôle les opérations Personne ne va attaquer Pour l'instant Et l'on retrouve à Si Italiano Vero Qui s'est décalé David Thomas Qui tente quelque chose Il essaye de prendre de vitesse Le numéro 6 Idao de Tiar Il est sorti en couvert De son dos Mais Idao de Tiar L'a parfaitement contré Et David Thomas Va se raviser Il va reprendre Le sillage d'Idao de Tiar Il a tenté David Thomas Mais tout de suite Clément a réagi Clément Duval d'Estaing Qui garde l'avantage Avec Idao de Tiar Italiano Vero En deuxième position Qui va peut-être Reprendre son sillage Et non Il essaye de nouveau Et non Franck Nievar A gardé sa position Il essaye de nouveau Et oui Il a essayé encore Il a encore essayé Il n'a plus la place Il n'a plus la place Il ne va pas pouvoir rester Dans le dos D'Idao de Tiar Il se retrouve maintenant Néauvent D'Idao de Tiar Pour aborder la montée Il est à lignerie Venant ensuite Avec Itz Dollar Maker Oui Celui qui le jour Du prix d'Amérique A failli remporter Un groupe 1 Sans une faute Il aurait certainement gagné Il est bien placé A deux au carré La montée maintenant 18-6 au 15-100m 13 pour le chrono A cette instance Sous l'impulsion toujours Du champion Idao de Tiar A son extérieur Italiano Vero On est deux par deux Itz Dollar Maker Est en position intéressante Pour accélérer Caléant dedans Enfermé Idéa Lignerie Avec également Iron Melois On a encore repris 14 pour le chrono Alors que les concurrents Sont à 800m Maintenant de l'arrivée Italiano Vero Toujours à l'extérieur D'Idao de Tiar Avec en troisième position Idéa Lignerie Itz Dollar Maker Qui a la bonne course Puisqu'elle est à l'abri Sur une deuxième ligne Derrière Italiano Vero Iron Melois Fermant toujours la marche Avec instrumentaliste Idao de Tiar en tête Pour bientôt aborder Le tournant final On attend l'accélération Pour le moment Les poulains se tiennent de près Pour se diriger vers le dernier tournant Avec Idao qui est toujours en tête Idao de Tiar Avec Italiano Vero Qui commence à accélérer Maintenant On va de plus en plus vite Le sprint est lancé On se tisse pour le chrono Maintenant Avec en troisième position Idéa Lignerie Avec toujours très bien placé Itz Dollar Maker On est en dernier tournant Les champions à pleine vitesse Désormais à la sortie Du tournant final Avec Idao de Tiar Qui gère bien l'attaque Du numéro 7 Italiano Vero Qui va de plus en plus vite Idéa Lignerie L'essuie en troisième position Alors qu'Itz Dollar Maker Est au galop L'entrée de la ligne droite Avec Idao de Tiar Toujours en tête Italiano Vero En deuxième position Idéa Lignerie Va peut-être être menaçant Itz Dollar Maker A fait la faute Idao de Tiar Se détache maintenant Il a l'avantage Idao de Tiar Même si Italiano Vero Ne lâche rien Mais Idao de Tiar Est parti pour remporter Ce prix Ovid Moulina Il a pris maintenant Deux ou trois longueurs L'avance maintenant Il va tenter de résister A la belle course D'instrumentaliste Mais Idao de Tiar S'impose aujourd'hui Instrumentaliste Échou à une longueur De son adversaire Troisième place Pour Idéa Lignerie Devant Iron Melois Il remet les pendules à l'heure Il s'est un petit peu relâché Pour finir Mais il gagne quand même Idao de Tiar D'ailleurs son partenaire Clément du Val d'Esta Ne lui a pas baissé des œillères Le cheval s'impose Il renoue avec le succès Après sa disqualification Dans le prix d'Amérique Instrumentaliste à l'extérieur Et très bon deuxième Il a bien sprinté Idéa Lignerie est troisième Iron Melois est quatrième Et Italiano Vero Termine seulement A la cinquième place Retour Gagnant pour Idao de Tiar Après son échec Dans le prix d'Amérique Commentaire Pierre On a vu un cheval droit Clément a pu le démarrer Fakir Duloro également Eberton Idao de Tiar Est plutôt au centre de la piste C'est le favori 2,50€ pour lui Et c'est parti pour les quintets du jour Le prix Jean-Rio 2850 mètres à parcourir Avec un groupe 3 Qui nous attend Donc Elvis du Valon Qui est bien parti Avec également Idao de Tiar Fakir Duloro Tout de suite dans le groupe d'animateurs Et à l'extérieur Franck Nivar Et Kassbank Bidji Qui est en quatrième position Actuellement Où on est Hokkaido JL Et bien il s'est bien élancé Également Il se retrouve cinquième Non loin des animateurs Au centre du peloton Il y a l'extérieur Firecracker Avec Alexandre Abrivar Idéal Duchesne Venant ensuite Elite Beaufour Qui a rapidement Recollé ses adversaires Avec du Châtelet A concédé pas mal de terrain Dans les premiers mètres de course On note également Eberton Qui fait partie des derniers Accélération de Kassbank Bidji Qui aime bien patienter Et qui désormais Prend la tête de la course Avec Elvis du Valon Qui est dans son dos Fakir Duloro Sur un troisième rang Devant Ekinok JL A l'extérieur Et d'Ao de Tiar Et pour l'instant Le nez au vent Mais il y a Elite Beaufour Qui se rapproche Firecracker également Fait son effort A flanc de peloton Alors qu'il passe Devant les tribunes Il leur reste un peu plus D'un tour complet De la grande piste Elite Beaufour Qui est déjà Aux avant-postes Qui a été propulsé Donc tête et corde Par Jean-Michel Bazir Il a rapidement Rendu son handicap initial Et désormais On le laisse dérouler Dans la partie descendante Cachement de Bidji Qui n'a pas pu résister Pour le moment Elvis du Valon Qui est troisième côté corde Firecracker Qui vient de déborder Qui va offrir son dos Aïdao de Thillard Nous avons Fakir du Leroux Qui s'est désormais rangé Côté corps de Cadogiel Qui est bloqué Pour le moment Au centre du peloton Que se passe-t-il A l'arrière Nous avons Éveil du Châtelet Idéal du Chêne Et Bertoll Les principaux favoris Ils sont bien placés Donc les outsiders Forment les dernières positions Avec la présence D'Igaldo Des Noé Capital May Gabrielle Gellormini Patiente pour le moment Il est dans le wagon De la deuxième épaisseur Mais pour le moment Il est assez loin Du groupe de tête Que va faire Alexandre Brivard Avec Firecracker Est-ce qu'il va mettre La pression Concernant ce concurrent Très dur à l'effort Mais Elite Beaufour Pour le moment Fait ce qu'il veut En tête de course Il a une bonne franche Langeur d'avance Il n'est pas Véritablement inquiété Il est au Tillard A le parcours parfait Pour le moment De haut carré Et dans son dos Il y a Hokkaido Giel Qui a finalement A pu prendre une position Prévip de choix Avec également Capital May Regardez tous les favoris Sont plutôt à l'extérieur C'est Nelly de Beaufour Qui a réussi à prendre Le meilleur Alors que nous sommes Dans la montée Désormais On va suivre le chrono D'ici quelques instants Elite Beaufour Qui a donc tête et corps Cashbank Bidji Qui a le parcours parfait Firecracker le nez au vent Idao Tillard Hokkaido Giel Qui va se dévouer Pour lancer les hostilités En haut de la côte Désormais Nous avons Capital May Qui est vraiment Encore assez loin Mais qui semble Avoir des ressources Assez intactes Fakir Duloro Et Elvis Duvalon Sont bloqués Le long de la corde Avec le haut de la montée Et l'intersection des pistes Qui se profile Firecracker Qui a du mal à revenir Sur Elite Beaufour Qui réaccélère désormais Cashbank Bidji Qui va bien dans son dos Et voilà Idao Tillard Qui est lancé Le grand champion Idao Tillard Qui passe la vitesse supérieure Désormais Hokkaido Giel Le match va avoir lieu D'ici quelques instants Puisque nous avons Côté corde également Elite Beaufour Le numéro 14 Qui contre Idao Tillard Qui est deuxième Et qui a du mal Pour le moment à passer Hokkaido Giel Qui vient lui mettre Une véritable pression dehors Capital Mail Les 3ème Elite Beaufour Et battu désormais Pour les premiers rangs Hokkaido Giel Qui vient toujours A l'extérieur d'Idao Tillard Qui a un léger avantage A cet instant Alors qu'ils sont sortis De la courbe Il leur reste 250 mètres A parcourir Hokkaido Giel à l'extérieur Avec Idao Tillard Qui se relance côté corde Idao Tillard Qui a le meilleur Et qui reprend maintenant Un tout petit avantage Face à Hokkaido Giel Qui va devoir Savouez-vous vaincu C'est Idao Tillard Et qui va réaliser Une rentrée victorieuse Magnifique Deuxième place Pour Hokkaido Giel La troisième Pour Capital Mail Le champion Est de retour Dans son jardin Ici à Vincennes On l'attendait Retour à la compétition Couronnée de succès Pour un Idao Tillard Qui a été magnifique Pour sa réapparition Associée à Clément Duval d'Estaing Pour l'entraînement Thierry Duval d'Estaing La Kazakh De Cyril Sevestre Qui est mise à l'honneur Ce fils de Severino Reprend le chemin Du succès Aujourd'hui à Vincennes Il a fallu résister A la pression Mise par Hokkaido Giel Mais il n'a jamais Véritablement réussi A lui prendre le meilleur Il est reparti Et c'est une victoire A la clé Pour le champion De Thierry Duval d'Estaing Qui avec Ce succès Franchis Il rentre Prend maintenant Toutes ses aises Pour partir Tout à l'extérieur En compagnie Dites de l'armaker Les concurrents sont désormais Sous les ordres Instrumentaliste Est parti derrière les autres Un petit peu tendu Et voilà le départ De ce prix Jean Le Gonidec Qui s'adresse à quelques-uns Des meilleurs 5 ans Idao de Thillard Parmi les plus rapides Avec également côté corde Inmarosa Et Greg de Ceylon A pris un bond Et par le même Kitz de l'armaker Qui est vu pour la première fois A courte distance Tout à l'extérieur Le rentrant Isoar Védaké On ferme la marche Pour aborder la descente Avec instrumentaliste Isoar Védaké Est au galop Idao de Thillard Qui va prendre la tête Isoar Védaké En effet toujours au galop Et qui n'a pas pu être remis Par Eric Raffin Isoar Védaké Passé deuxième Devant Inmarosa Qui était à la corde Suivi elle-même Par Infant Perrine C'est terminé Pour le numéro 4 Isoar Védaké Qui a été disqualifié On fait le forcing Avec le rentrant Isoar Védaké Qui il y a un an Jour pour jour Avait dominé Idao de Thillard Isoar Védaké En tête donc Avec en deuxième position Le numéro 10 Idao de Thillard Le grand favori En troisième position Inmarosa Alors que l'on est à 1500 mètres Désormais de l'arrivée On est allé très vite On est sur le pied de 5 actuellement 8-4 depuis le départ Isoar Védaké Qui compte maintenant Quelques longueurs d'avance Devant Idao de Thillard En pleine avec Inmarosa Qui est en troisième position Infant Perrine Autre rentrant Est en quatrième position Devant Y2C L'an idéal Duchesne On va aborder la montée Avec Isoar Védaké Qui a l'avantage Idao de Thillard Qui revient progressivement Au contact dans son sillage En troisième position C'est Inmarosa Qui est détachée Du reste du peloton Un peloton emmené par Infant Perrine Un peloton qui a volé en éclat Suite à l'accélération Dans la descente d'Isoar Védaké Qui est toujours marqué De très près par Idao de Thillard Qui a le dos rêvé Maintenant Inmarosa les accompagne En troisième position Derrière il y a une cassure Avec le reste du peloton On retrouve à 7-8 longueurs Le numéro 3 Infant Perrine On est sur le pied de 8 Depuis le départ Et on va toujours bon train Sur le pied de 8 Également en montant Avec Isoar Védaké Devant Idao de Thillard Isoar Védaké Idao de Thillard Inmarosa Tous les trois Toujours très détachés Du peloton Qui n'a pas réagi pour le moment Si ce n'est peut-être maintenant Ida Lignori Qui est en train de mener la chasse Avec derrière lui Invincible cache On est dans des temps records Pour l'instant Avec Isoar Védaké Qui a toujours le meilleur Idao de Thillard Qui le marque toujours Inmarosa Qui s'accroche Mais c'est dur En troisième position On revient un petit peu ensuite Avec Ida Lignori Pour aborder le tournant final Il vient désormais en quatrième position Quelle rentrée pour Isoar Védaké Qui maintient le rythme en tête Et qui pour l'instant Est toujours subi par Idao de Thillard Alors qu'Idao de Thillard Alors qu'Idao de Thillard A décroché Et n'arrive plus véritablement A suivre les deux leaders A bientôt la phase finale Avec Idao de Thillard Qui est toujours sur le porte-bagage D'Isoar Védaké Qui a toujours le meilleur Ida Lignori Qui est en train de revenir Il n'est plus qu'à une longueur maintenant Du haut de tête Avec également Invincible Cash Qui s'est mis rapproché Le numéro 2 Idao de Thillard A cède maintenant On essaye de revenir Avec instrumentaliste Idao de Thillard Qui va tenter d'attaquer Le champion de Philippe Allaire Qui effectue une probante rentrée Idao de Thillard Qui passe à l'attaque maintenant Et qui sur une simple accélération Domine Isoar Védaké Qui va être inquiété Par Idao de Thillard En champion qu'il est Remporte cette compétition Idao de Thillard Superbe Qui va s'imposer Devant Ida Lignori La troisième place Pour Isoar Védaké Devant Invincible Cash Une vraie course Une course exceptionnelle Notamment celle d'Isoar Védaké Qui effectuait sa rentrée aujourd'hui Mais Idao de Thillard A su être à la hauteur De ce qu'il était Un véritable champion Qui finalement A placé une accélération Foudroyante Pour finir Pour finalement S'imposer aisément Dans ce prix Jean de Gonidec Qui l'inscrit donc A son palmarès Ida Lignori est venu De loin prendre la deuxième place Isoar Védaké Est un magnifique troisième Et la quatrième place C'est pour un Invincible Cash Qui donc termine En léger retrait Les trois premiers On est allé très 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 vite Pendant les deux premiers tiers Du parcours Olivier La descente sur le pied De 4-5 Et puis la montée Également à très vive allure Avec les favoris Qui volent en dehors Et notamment Idao de Thillard On va le suivre Idao de Thillard Dans la phase initiale C'est bien parti Pour le grand favori Idao de Thillard Qui est parti fort Avec également A son extérieur Idéa du Pommeau Les deux favoris Qui ont pris un excellent départ Instrumentaliste également A pris un excellent départ Inmarosa Vient ensuite tout près Quatrième Il y a déjà un joli match Alors que les concurrents À bord de la descente Entre Idao de Thillard Qui le contre Ces deux-là Qui ont déjà pris Quelques longueurs d'avance Sur Instrumentaliste Lui-même légèrement détaché Du numéro 7 Idéao de Thillard Qui conserve pour l'instant Le meilleur Ça bagarre fort Entre les deux favoris De 5 dans la descente Avec Idao de Thillard Qui a pris l'ascendant Et qui va pouvoir Sans doute conserver l'avantage Et Mathieu Abrivar Avec Idéa du Pommeau Qui va aller chercher La corde L'instrumentaliste Est en troisième position Suivi par Idéa de Thillard On va désormais Beaucoup moins vite Après être descendu Très très vite Nous sommes à 500 mètres De l'arrivée Idéa de Thillard Qui a l'avantage Idéa du Pommeau Qui a pu profiter De l'intervalle Alors qu'Idea Lignerie Vient de rétrograder Sur faute Quatrième position Pour Idéa de Thillard Devant une Vinci Belcache Et un petit peu plus loin Y de Thillard Qui précède Italiano Vero Tous en file indienne Inoubliable Qui avait fait une petite faute Au départ et avant-dernière Et Vicky Dewell Fermant la marche On va aborder la montée Avec finalement Idéa du Pommeau Qui reste à la hanche Didao Thillard Tous les deux Qui vont aborder Donc la montée Le moins instrumentaliste Idéa de Thillard Avec ensuite Un petit peu plus en retrait Le peloton Qui se réorganise un peu Avec plusieurs concurrents Au contact d'Idea du Pommeau Et ils vont désormais Deux par deux Pour bientôt aborder Le dernier kilomètre Idéa de Thillard Qui est accompagné Par Idéa du Pommeau Sans aller très très vite Maintenant Idéa de Thillard Un petit peu tendu Dans le siège D'Idea du Pommeau En troisième position Avec instrumentaliste Y de Ceylan Venant ensuite Aux côtés d'Invinci Belcache Italiano Vero Et toujours à l'arrière Idéa de Thillard Idéa du Pommeau Toujours au coude à coude Côte à côte Dans la montée Suivi par instrumentaliste Par Idéa de Thillard Venant plus en retrait Avec également Italiano Vero Avec Idéa de Thillard Qui a toujours le meilleur Donc dans son dos Instrumentaliste A l'extérieur Il y a toujours Idéa du Pommeau Idéa de Thillard Pour l'instant La courte n'est pas encore lancée Voilà on commence à accélérer maintenant Et là on va vite Idéa de Thillard Qui met la pression sur Idéa de Thillard Qui est en train de pleinement réagir maintenant Alors qu'ils sont bientôt A 500 mètres de l'arrivée Idéa de Thillard Qui a bien contré Idéa de Thillard Qui est toujours là néanmoins Instrumentaliste A beaucoup de ressources Dans le dos d'Ida de Thillard Alors qu'Ilma Rosa Est toujours en quatrième position Rose bagarre entre les deux favoris Dans le tendant final Idéa de Thillard à la corde Idéa du Pommeau A son extérieur Instrumentaliste Qui n'a pas encore été lancée La ligne d'arrivée en vue Idéa de Thillard Idéa du Pommeau Instrumentaliste Qui va tenter de venir Idéa de Thillard à la corde Idéa du Pommeau A son extérieur Instrumentaliste Qui va venir vite Avec Idéa de Thillard Qui résiste pour l'instant Idéa du Pommeau Instrumentaliste Qui est lancée à l'extérieur Idéa de Thillard En champion Qui résiste Instrumentaliste Qui termine vite Idéa de Thillard Qui s'impose brillamment Devant l'instrumentaliste Bon deuxième Idéa du Pommeau Qui termine troisième Eh bien c'était une sacrée course encore Avec la victoire Pour Idéa de Thillard Qui finit Oui La première place Au galop Après le poteau d'arrivée En se relâchant un petit peu Mais c'est fait pour Idéa de Thillard Qui renoue aujourd'hui Avec la victoire Idéa de Thillard Qui s'impose dans le prix Abel Bassini A un mois du prix Du critérium des 5 ans Il réussit à s'imposer Face au Garato Et notamment Idéa du Pommeau Qui lui a donné quand même Du fil à retordre Termine troisième Derrière Instrumentaliste Qui court remarquablement deuxième En quatrième position Nous avons Y de Ceylan Suivi un petit peu plus loin Par Inmar Oza Blaguette Il y a quelques instants Idéa de Thillard au galop Idéa de Thillard au galop Effectivement Idéa de Thillard Qui est parti sur la mauvaise jambe Qui a été remis Mais qui se retrouve Bien entendu en dernière position Ippalio Qui a pris le meilleur départ Avec Inmar Oza Avec également le numéro 3 Hits Dollar Maker Au contact tout de suite La grande hiroise de la Noé Tout à l'extérieur Izoar Védaké Qui est actuellement En cinquième position Idéa du Pommeau Vient ensuite au sein du peloton Et Idéa de Thillard Donc en dernière position Dans le dos d'Inoubliable Contraint de fermer la marche Idéa de Thillard Le grand favori Qui est donc parti Sur un temps de galop Idéa de Thillard en tête Et qui attend probablement Un dos Qui va se présenter Avec Hits Dollar Maker Qui se rapproche maintenant Au contact des premiers On a également tout près Ippalio Suivi quant à lui Par Izoar Védaké Les cartes sont rebattues Et devant les tribunes Idéa de Thillard Comme il aime parfois le faire Passe en tête maintenant Devant Idemarosa Le numéro 5 Ippalio Qui est toujours en attente Devant Iroise de la Noé Se retrouve né au vent Izoar Védaké En quatrième position Devant le numéro 4 Idéa de Thillard Toujours dernier Dans le dos d'Inoubliable Idéa de Thillard Qui déroule en tête On va assez vite Pour se diriger vers la descente Idemarosa Qui est deuxième Ippalio troisième Avec au centre Izoar Védaké Qui progressivement Vient au contact Les premiers Iroise de la Noé Cinquième Légèrement détachée D'Ida Lupomo Idéa de Thillard Ferme toujours la marche Avec devant lui Inoubliable C'est un dollar maker Qui déroule toujours A l'avant du peloton Avec Idemarosa Dans son dos Ippalio Qui est toujours en attente Des positions qui n'ont Quasiment pas varié Depuis la sortie du premier tournant Idéa de Thillard En dernière position Inoubliable L'état avant-dernière Idéa de Lignerie Anté pénultième Mais en pleine Toujours l'avantage Pour le numéro 3 Idéa de l'ar maker Qui déroule donc Sa très grande action A l'avant du peloton Il était chronométré Sur le pied de 1.5 1.6 Par moment Dans le bas de la descente Et on est allé un peu Moins vite en pleine Pour maintenant aborder La montée De ce dollar maker Toujours au train Suivi par Idemarosa Par Izoar Bédaké Qui progressivement Refait un petit peu de terrain Sur le leader Suivi toujours par Ippalio Par Iroise de Lannoy Qui a quitté la corde Idéa de Lupomo Qui vient maintenant 6ème Alors qu'Idao de Thillard Est toujours à l'arrière du peloton Il n'a pas bougé De la dernière place Pour l'instant Et bientôt le dernier kilomètre Nous sommes bientôt A la mi-montée Avec Izoar Bédaké Qui a toujours l'avantage Izoar Bédaké Qui a pu prendre désormais Son sillage Idemarosa venant ensuite En 3ème position Iroise de Lannoy Qui tient bien son rang Elle se rapproche Elle vient désormais En 3ème position Elle ramène le numéro 4 Idéal du Pomo Quant à Idao de Thillard Il est toujours dans le dos D'inoubliable en dernière position On est allé très vite Depuis le début Une 10-3 au 1000 mètres On est allé très vite Depuis le départ Donc Izoar Bédaké Semble encore réaccélérer Levant Izoar Bédaké Qui a pris le chemin de la corde En 3ème position Iroise de Lannoy Idéal du Pomo Qui se retrouve maintenant Au centre 4ème Devant Idéal Ignori Et Idao de Thillard Qui est toujours en dernière position Et pour aborder le tournant final Izoar Bédaké Qui maintient toujours Un très bon rythme A cette compétition Izoar Bédaké Est toujours dans son dos A une longueur et demie On a repris la corde Avec Iroise de Lannoy Idemarosa vient ensuite Avec également le numéro 4 Idéal du Pomo Bientôt la sortie du tournant final Faut d'Izoar Bédaké Le numéro 8 On va retrouver les deux représentants De Sébastien Garato A l'avant du peloton Idao de Thillard Qui est toujours très en retrait Des deux représentants De Sébastien Garato Et surtout de X-Dollar Maker Qui est seul en tête X-Dollar Maker Qui va tenter de mettre Tout le monde KO Et de filer au poteau Mais Idéal du Pomo N'a peut-être pas dit 100 derniers mots Idao de Thillard Refait énormément de terrain Mais il est très en retrait X-Dollar Maker Toujours Idao de Thillard Qui termine Très fort Peut-être un exploit Pour Idao de Thillard Qui va revenir gagner Incroyable Idao de Thillard Qui revient gagner Idao de Thillard Qui est passé des derniers Au premier rang Dans la ligne d'arrivée Il a tout pour la perte La victoire du numéro 10 Idao de Thillard Alors quelle victoire Incroyable Ce qu'il a fait aujourd'hui Il est parti au galop Il était en dernière position À l'entraîner in droite Il s'est accroché à un instant Avec un rival Et ensuite Lorsqu'il s'est mis à plat ventre Ça a été de toute beauté Le 10 s'impose Le 3-10 dollar Maker Afin de grande perte Il est deuxième Et ensuite C'est assez serré Entre Héroise Delanoé Qui court de première Pour cette rentrée Et elle a peut-être contenu Le numéro 6 Idéal Lignerie M.C.S.1 Assez pointu Mais c'est peut-être La corde quand même 10-3-2-6 Quel exploit Pierre C'est incroyable Ce qu'on a vu Les courses c'est ça C'est beau Voilà parti Pour ce critérium Des 5 ans Idao de Thillard Elle est bien partie Tout comme d'ailleurs Héroise Delanoé Et également Il se dollarme et cœur Un combat Bien sûr Pour tout de suite Être aux avant-postes Ibi qui dwell Le numéro 4 d'ailleurs Qui sprint le long de la corde Pour semble-t-il Prendre la tête Inoubliable Elle a moins bien partie Il se retrouve Après environ 300 mètres De course A l'arrière du peloton Avec Idéal Lignerie Ibi qui dwell Comme il aime le faire Vient en tête On est au galop Avec Instrumentaliste Avec également Iroise Delanoé Le numéro 2 Ah oui Coup théâtre On a vu Instrumentaliste Et Iroise Delanoé Être au galop Ibi qui dwell Donc il y a toujours l'avantage Avec Izoard Venaké Également Qui est bien partie Tout comme Ix de l'armée cœur Qui patiente le long de la corde Avec Y de Célan Idao de Thillard Le grand favori Qui joue les attentistes Il a la bonne place Pour l'instant En quatrième position Dans le dos D'Izoard Venaké On a disqualifié Iroise Delanoé Sorti du premier tournant Avec le numéro 4 Ibi qui dwell Avec une franche longueur L'avance devant Ix de l'armée cœur Izoard Venaké Et Idao de Thillard En quatrième position Maintenant Et qui précède Le reste du peloton Où nous retrouvons Ipallio Le numéro 1 C'est Instrumentaliste Le numéro 6 Qui ferme la marche En compagnie d'Inoubliables Et ça se passe bien Pour le favori Idao de Thillard Qui est en quatrième position Dans le wagon de deux Où se présente toujours en tête Ibi qui dwell Pour passer devant les tribunes Avec Ix de l'armée cœur Eric Raffin Qui est dans son sillage Sur une troisième ligne On retrouve Y de Ceylan Et le numéro 12 Izoard Venaké Qui emmène sur un plateau Le favori Idao de Thillard D'ailleurs à l'extérieur Izoard Venaké Qui accélère Et Ibi qui dwell Qui contre le long de la corde Il est en train d'accélérer fortement Izoard Venaké On est passé sur le pied de 5 Actuellement Suite à cette grosse accélération Une 4 Une 3 maintenant Pour le trekking Avec le numéro 4 Ibi qui dwell Qui essaye de contrer Complètement Izoard Venaké Mais ce dernier Va essayer de prendre Les commandes de l'épreuve Idao de Thillard A suivi l'effort Des deux premiers Se retrouve en troisième position Précédent Ix de l'armée cœur Avec quelle lutte Quel combat Ibi qui dwell Qui ne lâche rien Izoard Venaké Toujours à son extérieur Et c'est de là Qui ont pris du champ Sur les autres Idao de Thillard Qui est en troisième position Et faute d'Izoard Venaké Qui avait pris un léger avantage Et qui est au galop A cet instant Qui perd toute chance Et le numéro 4 Ibi qui dwell Se retrouve en tête Donc Idao de Thillard N'ayant pas cherché A le suivre Reste pour l'instant En deuxième position Pour aborder la montée Izo de l'armée cœur Venant ensuite Avec Y de Ceylan Et le peloton Qui s'étire considérablement En longueur Ibi qui dwell Qui fait un numéro Idao de Thillard Qui reste en deuxième position Avec Izo de l'armée cœur Idao de Thillard Le petit Y de Ceylan Qui est en quatrième position A distance Sid Marosa Qui essaye de revenir Tout comme d'ailleurs Impressionniste Et également Iphalio Qui vient le long de la corde Candidale Lignerie Tente également De se rapprocher à l'extérieur Avec Inoubliable Et ça va toujours bien Devant pour le numéro 4 Ibi qui dwell Avec toujours de longueur D'avance devant Idao de Thillard Qui joue les attentistes Izo de l'armée cœur Qui est là en point de mire Idao de Thillard Qui s'est décalé Pour revenir à hauteur Maintenant d'Ibi qui dwell Alors qu'ils sont bientôt Dans le haut de la montée Y de Ceylan S'accroche Il est toujours quatrième côté corde Ibi qui dwell Qui a toujours l'avantage Mais le favori Idao de Thillard Qui vient facilement Pratiquement à sa hauteur Attention également A Izo de l'armée cœur Qui est juste derrière Y de Ceylan Toujours le long de la corde Ibn Marosa Venant un petit peu plus loin Avec impressionniste Ibi qui dwell En très dur Qui est en train De résister à Idao de Thillard Qui va néanmoins accélérer Avec également Izo de l'armée cœur Les concurrents Qui arrivent maintenant A 500 mètres du poteau Idao de Thillard Qui tente d'attaquer Toujours Ibi qui dwell Ibi qui dwell Qui se défend en bec et ongle Même si Idao de Thillard Qui se couche un petit peu Semble aller assez facilement Alors que Izo de l'armée cœur Est en train d'attaquer En troisième épaisseur Maintenant encore Plusieurs concurrents Car le peloton S'est bien regroupé Au début de la ligne droite Ibi qui dwell Qui tient bon Idao de Thillard Qui va sans doute Une fois droit Se relancer maintenant Il prend l'avantage Idao de Thillard Alors qu'à l'extérieur S'annonce Izo de l'armée cœur Izo de l'armée cœur Qui essaye d'attaquer Idao de Thillard Et puis entre les deux Qui n'a pas tout à fait de passage Ibn Marosa Idao de Thillard Qui tient bon maintenant Idao de Thillard Qui va sans doute Renouer avec la victoire Dans les groupes 1 C'est gagné pour Idao de Thillard Dans le secrétarium des 5 ans Devant Ibn Marosa Izo de l'armée cœur Idao de Lignerie Il a répondu présent Idao de Thillard C'est lui qui s'impose Il domine son sujet C'est le leader de sa génération C'est un super cheval Il est entraîné par Thierry du Val d'Estaing Mené par un Clément du Val d'Estaing Qui a laissé faire la guerre La guerre il y en a eu Ils ont un peu tiré Les marrons du feu Pour ceux qui ont pris L'option de l'attente Idao de Thillard Alors qui Comme parfois On a mal pour Clément du Val d'Estaing Son sulki Il se casse dans le dernier tournant Il perd du temps Il met du temps A pouvoir se lancer En fait il faut attendre Qu'il soit droit Et une fois droit Il s'en est allé Marcel Laurent Édition 2023 Idao Thillard est parti très vite Avec Just Gigolo Les voilà partis Pour cette superbe course Sur 2100 mètres Avec Idao Thillard Qui part vite En compagnie également à la corde Numéro 4 Cash Bank Big G Un bon départ pour le 4 ans De Philippe Haller Just Gigolo Qui va chercher à prendre la tête Dans la descente Ilma Rosa est à l'extérieur Instrumentaliste est tout près Les premiers Avec également Idao Thillard Qui vient en 5-6ème position Avec la descente Sous l'impulsion de Just Gigolo Qui va réussir à s'emparer Du commandement devant Cash Bank Big G Idao Thillard est au centre Il est en 3ème position Alors qu'à l'extérieur Idao Thillard progresse Il est en train d'accélérer Est-ce que Idao Thillard Va accélérer également Pour chercher à prendre la tête Pour le moment C'est Just Gigolo Qui est aux commandes de l'épreuve On se surveille De près Avec en 4ème position À la corde Le numéro 4 Cash Bank Big G Tout près également Il y a Instrumentaliste It's Dollar Maker Reste en suspension Pour aborder maintenant La plaine A l'arrière du peloton Nous apercevons des chevaux Comme notamment Ilma Rosa Qui a été reprise Qui se retrouve en retrait Alors que Idao Thillard Accélère maintenant Et prend l'avantage Sur Just Gigolo Qui va passer en 2ème position It's Dollar Maker Qui se retrouve 3ème Néovent Suivi par Instrumentaliste Cash Bank Big G est à la corde Et il y a des ligneries Et quant à lui Dans le sillage d'Instrumentaliste On va aborder la montée Début de la ligne d'en face Sous l'impulsion D'Idao Thillard Qui a pris facilement l'avantage Franck Nivard l'est laissé faire Avec Just Gigolo It's Dollar Maker Est en train d'accélérer Il va peut-être mettre Un petit peu de pression Sur le champion Thierry du Val d'Estaing Avec en 4ème position Instrumentaliste On est maintenant 2 par 2 Avec les 2 favoris Côte à côte dans la montée Et Idao Thillard Qui a l'avantage On ne va pas spécialement Vite sur le pied de 1.14 It's Dollar Maker A son extérieur Just Gigolo Instrumentaliste Cash Bank Big G Idéal de lignerie Compose des 2 ligneries Il n'y a pas de changement Une 0.9 au 1500 mètres Une 10.4 au 1000 mètres On va peut-être accélérer Dans quelques instants Pour le moment Personne ne bouge 14 pour le chrono Avec l'avantage Toujours pour Idao Thillard A son extérieur It's Dollar Maker Instrumentaliste Et bien placé Just Gigolo Attend l'accord Dans 4ème position Devant Idéal de lignerie Le sprint n'est pas encore lancé On est maintenant bientôt Dans le dernier tournoi Il semblerait qu'on accélère En tête Avec toujours Idao Thillard Le grand favori Avec à son extérieur It's Dollar Maker Suivi par Just Gigolo Instrumentaliste On a passé le poteau Des 500 derniers mètres Idao Thillard L'oreille de cette course En dernier Contre les opérations Pour sa première course Du meeting En 2ème position It's Dollar Maker Qui n'a pas dit son dernier mot Avec en 3ème position Just Gigolo On commence à accélérer maintenant Attention Instrumentaliste Qui va passer à l'attaque Dans quelques instants Avec Idao Thillard L'entraîné du droite Avec toujours en tête De course Idao Thillard Idao Thillard Qui est en tête Avec en 2ème position It's Dollar Maker À l'extérieur Instrumentaliste Qui est lancé Just Gigolo Essaie de résister À l'extérieur On finit bien On finit très bien Avec Idao Thillard Avec également Idao Thillard Qui refait du terrain Mais Idao Thillard S'envole vers la victoire Oh magnifique Cette entrée en matière Donc meeting libère Pour Idao Thillard Qui terrasse nos positions La 2ème place Pour Idao Thillard Donc Idao Thillard La 3ème Pour Idao Thillard Et puis à l'accord Nous avons en 2 dans Le 4 Just Gigolo Qui termine 4ème Il n'a pas manqué Son début de meeting Idao Thillard Le champion de Thierry du Val d'Estaing Qui s'impose Sans coups férir Dans ce prix Marcel Laurent Qu'il remporte Pour la 2ème année consécutive Il égale ainsi Riddikash Qui en son temps Vait réaliser également Cette performance Idao Thillard Qui s'impose Avec une grande autorité Pratiquement de but en bout Idao Thillard Termine 2ème Idao Lignori 3ème Et la 4ème place Pour Just Gigolo Devant l'instrumentaliste Cashband Luigi Et les autres Qui sont à l'extérieur Idao Thillard Qui est à 3 quarts pistes Ils sont partis Idao Thillard A pris un bon départ Clément du Val d'Estaing A pris son temps Il a positionné Idao Thillard Sur une 2ème ou 3ème ligne Alors qu'à l'extérieur Cashband Luigi A pris un excellent départ Qui lui permet De venir se placer A l'avant du peloton Oui Au côté de Capital Mail Qui est très bien parti Le long de la corde On a en 3ème position Imatra AM Qui se retrouve donc Dans le sillage Des deux animateurs Avec à son extérieur Le numéro 7 Idéal Lignori On a mis peloton Pour l'instant Le numéro 8 Imarosa Et le grand favori Idao Thillard Patiente à l'arrière Oui car pour l'instant A l'avant On a plutôt des chevaux Qui aiment attendre Et on va peut-être Eventuellement elle est devant Sont pour l'instant A l'arrière On a en tête Capital Mail Suivi par Cashband Luigi Devant Imatra AM Et le numéro 7 Idéal Lignori Oui on retrouve en 8 A mi peloton Donc Imarosa Qui est suivi notamment Par le numéro 3 Instrumentaliste Alors que Inshore Se rapproche à l'extérieur Et vient devant Ibiki Dewell Qui patiente en avant Dernière position Et le grand favori Et toujours dernier Idao Thillard Dans une course Qui pour l'instant N'a pas été très rythmée Capital Mail Qui a l'avantage Suivi par le numéro 4 Cashband Luigi Imatra AM Sur une 3ème ligne Avec Idéal Lignori Avec Ilmarosa Qui accélère Avec Léo Abrivar Qui accélère Et qui va tenter De venir maintenant Occuper une bonne place A l'avant du peloton Et Idao Thillard Le grand favori Et toujours préservé A l'arrière Par Clément Duval d'Estaing Qui est donc En dernière position La descente Et on accélère Assez vivement Avec donc à l'extérieur Ilmarosa Qui vient relayer En tête donc Capital Mail Qui va passer en 2ème position Derrière on a Cashband Bigi qui est 3ème Et qui progresse Avec dans son sillage Imatra AM Idéal Lignori Commence à se rapprocher Maintenant en 2ème épaisseur On est au vent Avec dans son sillage Le numéro 3 instrumentaliste Oui dans la mesure Où Idao Thillard N'est pas venu en tête Finalement Léo Abrivar A pris ses responsabilités Avec Ilmarosa Il est venu prendre Le rythme à son compte Capital Mail est 2ème Cashband Bigi 3ème Et on va un petit peu Réduire l'allure Semble-t-il Le peloton se reforme un peu On regarde Idao Thillard Il est pour l'instant Toujours à l'arrière du peloton Oui et derrière Ibiki de Well Qui pour ferrait Aujourd'hui Qui n'a pas de grandes ambitions Donc un obstacle à franchir Pour le favori Sillage Capital Mail L'Idao Lignori Qui se rapproche à l'extérieur Cashband Bigi Se retrouve 4ème A l'intérieur Avec derrière Instrumentaliste Qui vient devant Imatra M Et voilà des choix Qui viennent en dehors Et notamment Ibiki de Well Qui finalement va faire le travail Pour le favori d'Aoutillard Oui car la course C'est très tactique Pour l'instant On n'avance pas dans la montée On va sans doute accélérer Avec Ilmarosa Qui a l'avantage Tout en dehors Ibiki de Well Qui tente de venir Au centre Idéao Lignori A la corde Capital Mail Et le grand favori d'Aoutillard Qui se rapproche Avec facilité en dehors Il profite De l'aspiration D'Ibiki de Well Oui il va sans doute Le décaler dans quelques instants Clément du Val d'Estaing Parce que maintenant Il se retrouve sans dos Et voilà Le champion qui est lancé A l'extérieur Et qui va venir Sur une deux-têtes Mais c'est toujours Ilmarosa qui a l'avantage Et on va sur le pied De 1-10 Tout de même Pour aborder le tournant final Avec Ilmarosa Qui a l'avantage Ibiki de Well A sa hauteur Idéao Tillard Qui est pour l'instant Un peu en suspension Capital Mail A la corde Idéao Mignori au centre Et un peu plus en dehors Le numéro 5 Imatra M Idéao Tillard Restant en suspension Mais il n'est pas encore lancé Un partenariat du Val d'Estaing Qui a des ressources Et qui va sans doute Monder maintenant Au champion d'accélérer Et ça y est Il accélère Idéao Tillard Il va peut-être prendre l'avantage Dans quelques instants Mais Ilmarosa Est capable de lui répondre Et il garde pour l'instant Le meilleur En troisième position Il liquide Well Derrière on a le numéro 5 Imatra M Qui se comporte bien Et la bagarre Qui s'engage Entre Idéo Tillard Qui a pris l'avantage Idéao Lignori Qui est lancé Ilmarosa Qui se défend Imatra M également Mais Idéao Tillard A la mesure pour l'instant Idéao Tillard Qui passe deuxième Idéao Tillard Qui s'impose Dans ce prix douanel de Saint-Quentin Deuxième place Pour Idéao Lignori Et la troisième Pour Imatra M Contrat rempli Par le grand favori Idéao Tillard Qui s'impose Dans cette épreuve Il a longtemps été préservé Un parquement du Val d'Estaing Finalement à la fin Il est venu d'utiliser sa loi Sans forcer son talent J'ai envie de dire Il s'impose devant Le numéro 7 Idéa Lignori Qui court très bien Qui confirme Qu'il est revenu Vraiment à un super niveau Troisième place Pour le numéro 5 Imatra M Qui va pimenter les rapports Il y avait 40 euros Pour ce numéro 5 Et ensuite donc L'animatrice Ilmarosa Qui est restée là A la fin Elle doit se contenter De la quatrième place Cache-Bong-Bigi Se classant cinquième En retrait des 4 premiers C'est parti pour la qualif 4 Du prix d'Amérique Récis PMU Le prix Ténor de Beaune Le vainqueur décroche Son billet pour la belle C'est le 7 Great Skills Qui a pris le meilleur départ A l'extérieur Avec le grand favori De la course Hidao Tiar Qui est déjà là A la corde Il battra Mais bien parti Ibiquiduel est là Également Casacroze Devant Glamour-Hossein Devant également Idéa Lignori Qui est au sein du peloton À l'arrière Pour l'instant Il y a Iznogudam Avec Italiano Vero Isoar Veda Qui a été un petit peu Pris de vitesse Dans les premiers mètres Se rapproche à la sortie Du premier tournant Désormais Ibiquiduel Le numéro 3 Qui vient à hauteur Pratiquement de Great Skills Avec Bjorn Goup C'est au tour Le Kentucky River Également De faire mouvement Tout à l'extérieur C'est la Casac Blanche Hidao Tiar S'est positionné Derrière les premiers Devant les tribunes Alors qu'Idea Lignori Est au galop Le numéro 6 Passage devant les tribunes Ibiquiduel Un cheval de train Qui est en tête En deuxième position Great Skills Tout prêt à la corde Sur une troisième ligne Il y a Imatra M'accompagné Par Kentucky River En dehors Isoar Veda Qui est en train d'accélérer Il va se rapprocher Dans la descente Il fait l'effort Glamour Australien Est à la corde Au sein du peloton Hidao Tiar Devant Inmar Ossa Mais également L'arredo Bocco Italiano Vero Et Isoar Veda Dans bientôt Le bas de la descente Qui continue de se rapprocher Il vient désormais En troisième position Mais c'est toujours Ibiquiduel Qui est à l'avant du peloton Légèrement détaché De Great Skills Isoar Veda En quatrième position Côté du numéro 5 Ima Trahem Qu'en est-il du favori Hidao Tiar Il attend son heure Il est en 7-8ème position Dans le wagon De la deuxième épaisseur 1500 mètres Encore à parcourir Et Ibiquiduel Mène toujours Deux-trois longueurs d'avance Sur Great Skills Avec Isoar Veda Qui vient troisième Le Néovan À la corde Il y a le 5 Kim Matraham Qui est bien placé Devant Glamour Australien Devant également Kentucky River Hidao Tiar Toujours en position d'attente Avec Inmar Ossa L'arredo Bocco Italiano Vero À l'arrière Avec Isoar Veda Et bientôt la montée On est passé sur le pied De 11-3 à 1500 mètres De l'arrivée à la montée Désormais Ibiquiduel S'y présente en tête maintenant Toujours à l'extérieur En deuxième position Isoar Veda Au côté toujours De Great Skills Le numéro 7 On est bien placé ensuite Avec Kentucky River Hidao Tiar Hidao Tiar Qui voyage quant à lui Sur une troisième ligne Dans le wagon Toujours de la deuxième épaisseur Il y a un petit temps mort actuellement Même si l'épreuve est toujours Très rythmée Isoar Veda Qui vient désormais À l'extérieur D'Ibiquiduel Une 11-1 au kilomètre Ibiquiduel a toujours l'avantage Et se dirige en tête Vers l'intersection des pistes À trois cœurs de longueur À cent d'extérieur Il y a Isoar Veda Derrière les leaders Le 7 Great Skills Avec Kentucky River Hidao Tiar Et sur une troisième ligne Il patiente encore Avec Kim Atram Et un peu plus loin Le numéro 9 Fidmar Rosa L'épreuve est toujours Extrêmement rythmée Avec Isoar Veda Qui sont de front Avec Kentucky River Qui attend en troisième position Avec également côté corde Great Skills Le numéro 7 On patiente toujours Avec Hidao Tiar Alors qu'ils sont désormais À 500 mètres de l'arrivée Avec toujours Ibiqiduel Qui a l'avantage Une petite longueur d'avance Sur à son extérieur Isoar Veda Qui ne lâche rien Glamouros Rein Est là en embuscade Avec le 7 Great Skills Avec Kentucky River Et voilà maintenant Hidao Tiar Qui accélère en dehors Hidao Tiar Qui vient en troisième épaisseur Maintenant Il n'est plus qu'à une longueur Des deux premiers Que sont toujours Ibiqiduel Avec Isoar Veda Le champion Hidao Tiar Qui passe à l'attaque Maintenant Ibiqiduel se défend bien Isoar Veda Qui essaie d'accélérer Et Hidao Tiar Qui est lancé maintenant Tout à l'extérieur Hidao Tiar Qui lutte avec un formidable Isoar Veda Mais Hidao Tiar A pris maintenant l'ascendant Et tout à l'extérieur Ibiqiduel Qui termine de plus en plus fort Hidao de Tiar Qui va remporter son 3 4ème groupe 1 Maintenant Sur la route du prix de l'Amérique Devant Isoar Veda Ilma Rosa Prenant la troisième place Une nouvelle étape Franchie Pour Hidao Tiar Qui s'impose Pour la troisième fois Depuis le début De ce meeting d'hiver Après le prix Marcel Laurent Le douanel de Saint-Quentin Il remporte aujourd'hui Le prix Ténor de Vaughan Un nouveau groupe 1 A son palmarès Qui s'impose A l'issue d'un joli sprint Devant un formidable En effet Isoar Vedaquet Qui lui a offert Une belle réplique Mais Hidao Tiar A été une nouvelle fois Le plus fort Hidao Tiar Qui s'impose Isoar Vedaquet Deuxième Ilma Rosa Troisième Et Gritzkills Qui prend la quatrième place Une fois encore Clément Duval d'Esta N'a pas usé Des artifices Il n'a C'est parti Avec un mauvais départ Dussard du Landray Le numéro 4 Dussard du Landray Qui est de Pougalo Et qui va perdre Quasiment toute chance Maintenant Excellent départ En revanche De la cinquante Joviality Gudi Ripré Fait partie de ceux Qui sont bien partis Avec Eil Meri Également Le numéro 13 Hokaïdo Giel Se positionne derrière Les premiers En compagnie Du tenant du titre Rooker Berry Qui est en quatrième position Le long de la corde En pitié Mais DSM Est un petit peu plus A l'extérieur Derrière Il y a le favori Dao Tiar Qui a pris un bon départ Et qui immédiatement marque Celle qui fait partie Des adversaires à redouter Pour sortir du premier tournant Edmeri a pris avantage Et Joviality Est en deuxième position Devant Gudi Ripré Et la Suède Est à l'avant du peloton Pour passer devant les tribunes Avec le numéro 13 Eil Meri Drivé par Eric Raffin Björn Goop dans son sillage Avec Joviality En troisième position Gudi Ripré Hucker Berry En quatrième position Avec Hokaï Dojel Vivi Nwaisas Le champion Et quant à lui Sur une quatrième ligne Côté corde À l'arrière du peloton Inma Rosa Avec également Gohan Boy Il y a un peloton Qui est assez groupé Pour aborder maintenant La descente Et à l'extérieur Les favoris qui progressent Entre Pierre Médé SM Qui suit le mouvement d'Onek Qui tente de devenir également Ida Othillard Qui est un petit peu plus À l'extérieur Tous les deux Qui vont tenter de se rapprocher Les deux favoris de la course Entre Pierre Médé SM Ida Othillard Qui sont en train de rejoindre Edmeri Qui pour l'instant A toujours l'avantage Pour négocier le bas de la descente Et déjà un wagon De la pratiquement quatrième épaisseur Qui est en train de se former Dans la descente Avec Edmeri Qui a toujours l'avantage Dans son dos Joviality Avec Ampiamélé Qui est en troisième position Maintenant le numéro 16 Onek Est au contact des premiers Avec Hooker Berry Guderipré a perdu un rang ou deux Et se retrouve désormais En cinq ou sixième position Ida Othillard Reste un petit peu en suspension En troisième épaisseur Mais il va réussir Sans doute se rabattre Pratiquement à la hauteur Des animateurs Tout en dehors C'est Izo Arvedaka Qui à son tour se rapproche Izo Arvedaka Qui est lancé par Benjamin Rochard Pour sans doute mettre un peu de pression Sur l'animateur Edmeri Qui emmène le peloton Pour aborder la montée Joviality est tout très Avec beaucoup de ressources Et Hooker Berry Est patient sur une troisième ligne A la corne Et le juge de peine En quelques instants Qui est là à montée de Vincennes Avec Kyle Meri Qui a toujours l'avantage Ida Othillard Izo Arvedaka Le rouleau compresseur Qui vient désormais En troisième épaisseur Joviality est facile Derrière les premiers Avec Ampiamélé également Hooker Berry Qui n'a rien fait du parcours En position de contre Il a quitté la corne Hooker Berry Pour prendre le sillage désormais D'Ampiamélé SM Un tout petit peu plus loin Italiano Vero Alors que Guderipré Se retrouve maintenant Dans la deuxième partie Du peloton Le tournant final Qui se profite à l'horizon Pour les chevaux Qui animent la course Avec Elmeri à la corde Sous la pression d'Ida Othillard Sous la pression également D'Izo Arvedaka Ampiamélé SM Et tout près O'Curberry se rapproche Avec beaucoup de ressources Italiano Vero également Et Guderipré Qui refait du terrain Et en abord Le tournant final Avec Elmeri Qui a toujours le meilleur Avec à son extérieur Le favori Ida Othillard Joviality Qui attend l'ouverture Qu'elle n'a pas pour l'instant Tout près également Le numéro 11 Ampiamélé Ils sont à moins de 500 mètres De l'arrivée Ida Othillard Qui est en train de mettre La pression sur le numéro 13 Elmeri qui gère bien Cette pression Attention à Joviality Début de la ligne droite finale Elmeri qui résiste Pour l'instant Au favori Ida Othillard Mais Clément Duval d'Estaing Semble avoir beaucoup de ressources O'Curberry est lancé Attention à lui Il vient vite Ampiamélé SM également Qui va tenter de venir Rien n'est fait Elmeri Ida Othillard Ampiamélé SM O'Curberry qui vient vite Avec Ida Othillard Qui a pris nettement l'avantage Ida Othillard Qui fit peut-être Vers une première étoile Il est poursuivi Par O'Curberry Ida Othillard Joviality O'Curberry Ida Othillard Également quitte un minuit Ida Othillard Va remporter ce prix d'Amérique C'est fait pour Ida Othillard Premier prix d'Amérique Pour Ida Othillard Pour Clément Duval d'Estaing Une victoire attendue Une superbe victoire Il est sur le toit du monde Ida Othillard Celui qu'on attendait Clément Duval d'Estaing Vient rêve éveillé Aujourd'hui Il a Drivé A la victoire Son champion Dans la Legend Race Bras levé au passage du poteau C'est une consécration Pour ce jeune driver Qui remporte ici Son plus beau fleuron Il touche le Graal Il domine son sujet Il est l'élite officielle Du tron international Ida Othillard Qui a maintenu le cap Qui a résisté à tout Qui a su aller au bout Il ne l'a volé à peu